Mon dieu, il y a la garde qui arrive. Non ! Dis-moi, Shinaï, pendant que tu te balades, là, est-ce que tu dirais pas bonjour à YouTube ? Bonjour, YouTube. Ah non, nous cacher dans la forest. Ah ben non, on s'en fout, on n'est plus des criminels. On s'en fout ! Excellent. Ceci dit, on pourrait couper à travers la forêt, ce serait plus court. Ah oui, mais ce serait moins rapide. Ah puis il y a la mine, là, la mine. Il y a la mine, là, on est trop léger. Il y a enfin compris ce que j'allais faire, mon dieu. Ah, la mine. Une mine. Bon, on recrute combien de persos, là, quand on rentre ? Il en faut au minimum deux, hein ? Non, juste un remido, hein ? Non, parce que ce que tu oublies, c'est qu'on trimballe genre 1, 2, 3, 4, 5, 6 armures, un bouclier, 4 lances et une épée à deux mains. Oui, mais il en faut au minimum deux. Il faut un pêcheur et un savant, si on veut faire la rune qu'on n'avait pas fait. Tout à fait. Tout à fait, c'est vrai qu'on n'a toujours pas fait la rune. Oh, j'adore le mec qui mine avec son armure lourde, quoi. Le truc, il est si solide, quoi. Je voudrais presque le voir, tu sais, parce que pour l'instant, je ne l'ai pas. Mais tu sais, avec le grand bouclier, en plus, c'est dans le dos, quoi. Vraiment, le gars. Ah, le pavoie, ouais. Voilà, ça. Et si je pouvais le mettre avec le casque, alors là, il serait impeccable. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas d'option pour mettre le casque. C'est très con, d'ailleurs, de ne pas avoir de casque. Oui. Ah, mais tu sais, ça, c'est les jeux où ils tiennent... En plus, je trouve ça d'asse que dans ces jeux-là, tu t'en fous un peu de la tête qu'a ton mec. Ouais. En général, tu t'en pètes. Ah, moi, j'ai une coupe au bol de chevalier des plus stylés. À la goutte froid de Montmirail, là. De Montmirail, s'il vous plaît. On a gratté un Rubik's Cube. Cool. Donc, il va falloir qu'on chope le marchand qui vend de la poudre dans la liste. Je crois qu'il est en train de partir. Regarde, là-bas. C'est impossible. Mulet Proof est mort d'épuisement. Alors, est-ce qu'on peut charger cette game horrible ? Alors, attends. Parce que là, c'est terrible ce qui nous arrive. Sauvegarde automatique. Je ne sais pas quelle heure il est, là. 13h25. Ah ouais, non. On n'a pas le choix, en plus. Ah, on n'a pas le choix. Donc, on est obligé de vivre avec Mulet Proof qui est mort. Merde. Bon. Super. La prochaine fois, on fera ça plus tôt. Je ne vois pas bien l'utilité. Je ne vois pas. Un bout de pain ? Je crois qu'on n'a plus de pain, là. Tu as récupéré du blé ? On a récupéré... Oui, mais on n'a plus de sel, je crois. Attends. Genre ? Oui, on n'a plus de sel. Ok. On a un bout de viande cru, alors. Non, mais on va faire ça. Into ça. Ah non, attends, t'entends, 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 trente-huit, c'est trop. Hop là, vingt-huit, c'est bon. Comme ça, on a encore un produit végétarien sur nous. On verse le salaire thune, et on se repose. Mulet Proof est mort. Sade. Tout ça, c'est la faute de... Introduire le nom Zinlen. Non ! C'est toujours de la faute de Zinlen. Attends, fais voir dans tes compagnons. Retourne dans le camp, s'il te plaît. Oui. Lequel de tes compagnons a le plus besoin d'armure, s'il te plaît ? Ah, je ne sais pas, aucun. Ah, si, attends, je crois que j'en ai un réparé, je crois que c'est Toto. Taurus. Ok, c'est réparé. Ouais, c'est tout. Et chez moi, Zinlen en a perdu 14. Sophia. Après, c'est la roulotte. Ouais, fais-y. Bon, on a récupéré les fonds de Mulet Proof. Eh bien, je crois qu'il va falloir retourner. Non, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Qu'on est raptor. Ouais, je n'ai pas fait gaffe qu'on avait tiré un peu trop sur la fatigue, mais ça m'étonne. Après, de base, je l'avais dit, normalement, quand vous êtes fatigué, il ne faut pas commencer à faire un cake. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours deux Mulets. Dans ton groupe, tu as toujours deux Mulets. Non, je n'en vois plus qu'un. Je vois un Mulet et un Cochon. Ah, d'accord. J'ai un bug affichage, je le vois de dédoubler. Il y a beaucoup de bugs d'affichage. Ah oui, on n'a pas fait de sauvegarde relançage qui se rapporte au plumage. Ce n'est pas grave, c'est bon, c'est résolu. Qu'être réparé de... Et par contre, on fait une sauvegarde maintenant, peut-être. Pourquoi ? On traverse la forêt, on va à l'écurie du plateau ? À droite ? Non, non, on va à la ville, là. Ah, moi, je pensais que tu voulais récupérer un... Après, après qu'on soit vidé, là, déjà. Ah oui, tu crois vraiment qu'on va avoir nécessité ? Oui, 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 je suis certain, même. Certains. Par contre, ce qui est bien avec la mort de Mulet Proof, il faut reconnaître, c'est qu'on est repassé à 15 jours de bouffe. On va voir, on va vite descendre. Ça te rend fou, hein. On va vite descendre. Quand tu te dis que sur ma game perso, je suis obligé d'avoir des mules juste pour transporter de la bouffe, hein, vraiment. T'as trois mules pour transporter de la bouffe. Quoi ? Au moins. Au moins. Bon, déjà, là. On peut aller te... Où est mon argent ? Consulter. Est-ce qu'on peut faire du consulting ? Une mission difficile, des invasions de rats, des trucs, des machins... Alors, on verra ça après. Oui, d'abord, on recrute des gens. Alors, il y a un... Non. On a un lancier qui est travailleur et ronfleur. Risque accru de ne pas s'entendre avec ses camarades adjacents au repos. Ah ! Ah, bah, c'est pas bon, on le mettra à l'attente. Très bien. On s'en fout. Colle à l'attente. Je crois qu'on s'en pète. D'accord. Oui, donc, il peut... Ok, bah, vas-y, recrute-le. C'est un SP Force. C'est lequel ? C'est Vilad ? Ouais, c'est lui. Ok. Ok. Bonjour, Will. Recruter Will. Will a été recruté. Oh, ça fait mal. Je te laisse faire son level-up, là, ça passe pas le temps, je crois. On n'a pas besoin, on fera ça au camp, pour l'instant. Ok. Qu'est-ce qu'on en a d'autre ? Qu'est-ce qu'on en a d'autre ? Toi, là, taverniste, libère mes poches. Tout de suite. Si on te le vendra, lui ? La vache. Je m'en fous. Prends des trucs, là. J'ai des trucs dans tous les sens, j'en ai plein, j'en ai plein de fiac. Tiens, ramasse-toi des trucs et des machins, j'ai quoi d'autre ? J'ai un bloc de puzzle, pour l'instant, on va le garder. Ah, on a la mouche. On a z'habit la mouche, on va pouvoir la mettre à notre lancier. On est pas mal. Et les lances, c'est toutes les mêmes. 8, 10. Ah non, j'en ai une de niveau 10. Nouvelle mission de commerce et richesse. Et voilà, on garde la cuisarme de level 5. Voilà. Ça, ça dégage. Je vais garder une armure. Et avec de la garde et de l'armure. La garde d'armure portée ? Ah, ça aurait pu être rigolo. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Et la fonte, 10 de transport, on va la garder pour l'instant. Partir. Pourquoi tu veux que je récupère des taches ? Tu veux que je vende des taches ? Non, je voulais juste la mettre là, parce que comme ça, elle se consomme pas. Ah, ok. Très bien. On vient partir de ce monsieur-là. On a refait un bif, hein. On est passé à... On a été à 880, on est passé à 1004. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on... Moi, je pense que c'est le moment aussi de faire ton herbier. Euh, oui. Donc, le temps ne s'écoule pas dans la taverne. Ah, de le temps. Il ne semble pas s'écouler, tout du moins. Ok, bah... C'est pris. Non, c'est pas pris encore. Là, c'est pris. Voilà. Excellent. Il faut que je sorte et que j'aille... Au campement, une fois ? Non, c'est pas au campement. Ah, c'est pas ton... C'est pas... Comment s'appelle-t-il ? Mais il s'appelle, hein. Donc, tu le fabriques à l'alchimique. Je pensais que c'était... Nous avons gagné un nouveau point de la naissance. Vélicitations. Et je vais tout de suite équiper l'herbier. Il y a des bouteilles vides à acheter, hein. Ouais, je sais, je sais. Je vais acheter ça. Et puis, tu sais que ça fait super longtemps qu'on n'a pas volé un truc. Ouais, bah... Pour le moment, on va attendre. Quoi ? C'était le moment de faire des huiles incroyables. D'augmenter les critiques de 10%. D'accord. Tu veux laquelle ? Je sais pas, moi, celui qui t'arrange, hein. Pas moi, l'alchimiste, hein. En fait, il y a une bonne et il y a une mauvaise réponse. Il y en a un que tu peux fabriquer tout de suite, en fait. L'huile de force, tu peux la fabriquer tout de suite. Ouais, mais non, je peux pas. Ah. Pourquoi ? Mais bon, je vais l'apprendre. Mais pourquoi tu peux pas ? Bah, il va falloir qu'on aille chercher l'essence vierge. Ah, mais attends, wow, 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 poulet, hey, achète tes fioles vides aussi. Ah, bon, tu peux besoin. Et oui, et bah, donc, compendium, t'as débloqué un point, donc va prendre l'essence vierge. Essence vierge. Ou un truc utile, quoi. Échantillons, des croissances pestiférées. Voilà, et on va aller chercher des quêtes de reins, et on va aller dégommer des reins. Ouais. Voilà. Alors, attends, je vais juste apprendre l'huile de force aussi. Tac. Voilà. Voilà. T'aurais pu apprendre l'huile hémorragique aussi. Ouais, mais ça change de rien, il faut... C'est clair. Est-ce que tu veux qu'on fasse... T'as combien de points de monter ta forge ? T'as combien de points de monter ma forge ? Bah, je sais pas, faut que j'aille forger déjà. Enfin, normalement, ça va pas bouger, on est toujours à la même. Non, je vais regarder. C'est toujours pas House de Bard, c'est mon mur, le forgeron. Ah, mon beau mur, et normalement, on est toujours à 208 sur 320. Il faut aller forger le forgeron. Attends, on va... On peut pas l'équiper, parce que c'est un clodo. Require le niveau 4, parce qu'on l'a pas monté. Chaque fois que cette unité termine son tour adjacent à l'unité d'être engagée, je gagne 1. Ok, tac, tac. Et soutien valeureux. Mais non, bon, bah, juste prendre soutien valeureux. Tu vois, audace, valeureuse, c'est nul. Audace, valeureuse... Non, c'est... Oui, c'est un peu nul. Chaque fois que cette unité termine son tour... Bah, c'est soutien valeureux, mais en moins bien. Parce qu'il faut que tu sois pas engagé. Voilà, c'est bien pour un mec qui a du déplacement comme Sophia, qui s'engage pas régulièrement, en fait. Non, mais je... Mais c'est... Ouais, c'est... Même pas, c'est nul, parce qu'en fait, c'est... Tu finis adjacent. C'est la même condition que l'autre, mais en plus de ça, il faut pas que tu sois engagé. Ouais, c'est con, je suis d'accord. Ah, adjacent à un ennemi, sans être engagé. Ah, excuse-moi, je suis con. Ouais, non, ça n'a pas d'intérêt. Soutien valeureux, je pense. Non, non, valeureux est mieux, puisque tu vas toujours le... Ah, il y a un petit 4 jours. On va aller chercher le cloutier. Ah, moi, j'aime bien le héros aussi. Le héros. Ouais. Le héros. Donne fureur à toutes les personnes dans la zone, et quand il est amélioré, je crois qu'il donne un autre truc. Les gars, la prochaine attaque augmente de 50%. Je crois qu'il est amélioré. On pourra faire un tour... Alors, là, on fait rat, quête de rat, s'il te plaît. Ou alors, tout d'abord, on va chercher des tomes pour améliorer les compétences de nos gadjots. Et peut-être prendre des courroux, ce genre de choses. Ça peut être intéressant. Euh... Je finissais d'augmenter le gars. Yes. Alors, lui, il faut qu'il gagne un niveau pour qu'on puisse l'équiper. Sinon, il reste en slip de bain. Ah non, c'est bon. J'ai pu lui mettre une armure. Il se passe des choses. Cool. Soit ça, soit je vais lui forger une armure et je pourrais lui mettre un point de force supplémentaire. Ce qui est possible aussi. Attends, qu'est-ce qu'il porte comme matos, lui ? Intermédiaire, normalement. Intermédiaire, uniquement. Ouais. Piquet. Armure intermédiaire. Ok. Donc, je peux aller lui mettre de l'intermédiaire. De toute façon, il faut que je forge. Donc, let's go. Ouais. En intermédiaire, la brigandine rembourrée. Forger. Paf. T'as pas vraiment le choix. Elle est parfaite. Elle est très parfaite. Pourquoi elle est une étoile ? Elle a surtout deux emplacements. Elle est deux étoiles, elle a deux emplacements. Ce qui veut dire que deux renforts du cerf qui lui donnent de l'armure et de la force. Attends, attends, attends. Parle au forgeron, s'il te plaît. Oui. Comme ça, on rend notre quête. Et on aura un truc mieux. Ah oui. On aura surtout 20... Livrer le monsieur. Ouais. Le civil. Accepté. Partir. Ok. Je crois que d'ailleurs, je vais lui demander. Je vois pour 12 balles, on peut réparer les armures. Ouais, vas-y. Et t'achètes les 20 ou je les achète ? Les matériaux bruts ? Ouais. Qu'on en ait 40. Ah, qu'on en ait 40 ? On en a déjà 20, c'est déjà pas mal. Je dis pour l'instant... C'est suffisant pour toi. Ok. Pour l'instant, oui. Si on arrête de prendre des gifles, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Il va falloir compter sur une réduction des gifles. Là, ce qui est intéressant, c'est d'aller lui faire un renfort supplémentaire. Tant qu'on y est. Donc, le renfort du sage, c'est du mouvement. Je m'en fous. Parce que je lui ai gonfler son mouvement comme un sac. Comme un sac. Ouais, ouais, j'ai fait ça bien. Pas déconnant ? Je suis pas foutu de sa gueule. C'est pas déconnant de booster le mouvement. Oui, oui, il est à 14. Je lui ai monté de fond. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le nommer lieutenant. Félicitations, lieutenant. Bonjour. Le gars, il vient d'arriver. Il a encore sa fourche pourrie de paysans, mais il est lieutenant. Mais il va bientôt avoir une guise-arme qui donne 10 de force. De toute façon, même sans ça. Son armure 14 de garde, 34 d'armure, 4 de force. Pas mal. Voilà. Il est pas mal, là, quand même. On fait des trucs qui sont pas forcément fous, mais ça, ça met quand même des tatanes. Autre chose aussi, je lui ai augmenté sa volonté. Donc, je vais lui passer le bignou de volonté. Et notre lieutenant sera notre modèle de volonté avant tout. Donc, je pense, notre pêcheur. Et je vais le mettre, donc, à l'attente. Alors, on est deux à l'attente. Je pense qu'Edenal, il faut qu'il déménage. Alors, le ronfleur. Ouais, si tu veux. Je pense. Et Edenal, je le mettrais où ? Parce qu'on peut être 4 dans l'attente, monsieur. Ou alors, il détériore ses liens avec Edenal. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur deal. Sinon, je te mets avec le cochon. Mais non, le cochon peut être affectué qu'au feu de camp. Ouais. Pas à l'attente. Et Edenal, je le place où ? Parce que là, ça ferait qu'on... Non, il vaut mieux le laisser à l'attente. Ouais. On le laisse comme ça. Ouais. OK. Bon, écoute. On plie les gauls. Forge lol. Hop, tu prends ça. Partir. Boum. Juste, est-ce qu'on peut voir à mon beau mur ? À mon beau mur. Tu as 228 sur 320. On vide les poches ? On forge tout ce qu'on peut forger ? Ouais, vas-y. On vide les poches. Et après, il faudra aller voir un... Est-ce que j'anticipe et je nous fais des renforts du cerf en avance, par exemple ? Est-ce que j'entends plus 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 ? Allo ? Le cerf, c'est quoi déjà ? C'est les 4 d'armure et les 2 de force. Ouais. Fais le fer. J'en fais 2. Et ça suffit ? Ouais, 2, c'est suffisant. OK. Je nous remets des haches et des couteaux ? Pas ton couteau, je t'en sers pas, mais moi, je me remets des haches, peut-être ? Les couteaux, je m'en sers, je m'en sers, t'inquiète. Non, tu t'en sers pas, mec. Depuis le début, je te vois avec ta torche. Alors, le dernier combat, si tu as bien fait gaffe, j'étais avec un couteau. Ah, enfin. Oui, j'ai essayé de passer toutes les torches. J'ai plus de quoi faire, parce que je n'ai plus de cuir. Donc, maintenant, je vais faire des armures de plaque de fer renforcée. Je vais vider le fer. Vas-y. Je me demande que ce sont des ressources qui repopent. Quoi, c'est des cheveux, ça ? Putain, la vache. Le mec découpe les cheveux. Non, ça me fait des boules de cheveux. On me fait des rasta, mec. J'avais pensé à me faire une coupe viking. Le seul truc qui me manque, c'est la barbe. Sans une belle barbe, ça ne marcherait pas. Tu veux que ce soit fait. J'ai la longueur de cheveux, si tu veux savoir. Il n'y a pas besoin de longueur de cheveux, en fait. La longueur de cheveux, c'est plus ou moins la longueur de natte, et puis c'est tout, en fait. Ouais. Merde, j'ai raté. Je te mets les droits, derniers cailloux de fer, pour que tu puisses te régalader avec, faire des crochets ou des pitons piolets en avance, des trucs comme ça. Je vais faire vite fait un tour, donc, au camp, parce que j'aimerais voir si notre bon vieux... Ouais, c'est ça, en fait. Os de Bard, il change d'arbure, en fait. Donc, tu vois, en fait, j'avais... Ça fait beaucoup de « en fait, en fait ». Alors, je te propose ceci, parce que je sais qu'on va avoir un pêcheur et ça t'intéressera. Ah, des hameçons, ouais. Ouais, ouais, c'est du génial. N'oublie pas d'équiper la mouche, aussi. Ah, oui, c'était ça. C'était ça, le truc qui clochait. Où est-ce qu'il est, ce con ? Ça, c'est des nals. Il me faut juste la paire de bottes qui dépasse, là. Ça y est, je peux pas l'attraper par le... Enfin, que je passe par le menu, comme Shinai, non, c'est hors de question. Bah, tu peux cliquer sur le portrait. Il a zubi la mouche. Oui, mais moi, j'ai pas le truc des portraits... Ah, si, dans la tente. Ah, ça marche. Ah, oui, exact, putain, t'es un génie, gars. T'es un génie. T'es un génie. Incompris, mais oui. Voilà, mais sauf qu'on en a tente de Shinai pour pouvoir fermer ce camp. Ah, j'étais en train de speck un truc. J'étais en train de speck un truc. Hop, 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 hop. Est-ce qu'on prendrait quand même pas les matériaux bruts ? En l'état, il nous reste combien ? En budge, on est pas mal. En budge, on est pas mal. Attends, je vide les goals. Je suis même en train de me dire, Tissus, si tu fais pas des molotovs... N'oublie pas, j'ai de l'eau de vie sur moi. Mais si tu fais pas des molotovs, parce que pareil, je sais pas si t'as prévu ou pas d'enfer. Mais si t'en fais pas, je passe du tissu, parce qu'on est à 42 tissus. J'en ai déjà 4. Après, j'ai... Écoute-moi bien. 38 globes oculaires rouges. D'accord ? 65 iris. Des neiges. 13 immortels. 7 mantes fraîches. Et 54 coussons. Coussoud. Consoud. C'est compliqué, ça me saoule. Des couscous ! Des couscous ! Ouais, ouais, tout à fait. Mais la question, c'est est-ce que tu t'en sers ou pas ? Est-ce que tu vas t'en servir ? Est-ce que t'as passé tes bouteilles ? Est-ce que machin, est-ce que moi, j'ai pas mon stock ? C'est du matériel alchimique, donc j'évite de le balancer. Et ça coûte en vrai que 0,1. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, je t'étais en train de te dire. C'est bien, les tissus, ça mange pas beaucoup de place. Mais j'en ai quand même 42 et des molotovs. Voilà, à part si tu veux nous en faire en stock pour aller se faire full équipé de molotovs, aller faire le rat. Là, j'ai 4 molotovs. Je peux aller en placer encore 4. Je peux en faire encore 4. On en aurait 8. C'est toi qui vois, c'est toi qui me dire. Moi, je veux juste savoir si ou non. Vas-y, je vais aller placer quelques molotovs. Je t'enverrai combien des tissus, je sais même pas. Donne-moi ça, ça me suffira. En fait, je te donne tout. Moi, j'en ai pas besoin, je crois. Non. Ah si, j'en ai peut-être besoin pour des armures à la con. Peut-être, c'est possible. Bah, vérifiez. Je te les rends, vérifiez. Pour des arcs ou des choses comme ça. Non, ça c'est plus faire. Faire cuire. Faire cuire tissu pour les légères. Du tissu pour les armures légères. Pour les armures de base. Tac, tac, whatever. T'es rentré à combien d'ailleurs ? Il y aura très probablement, après, pour certains types de renfort d'armure. Pour l'instant, voilà. Ça ne prend que pour tes armures légères. Mais je t'en mets combien, 4 ? C'était ça. Ouais, filmons ça. Après, j'ai pas la recette en tête, mais je vais aller voir ça tout de suite. On va voir ça. Là. Donc, pour faire des bombes à main, c'est du minerai de fer et de la poudre d'Al-Hazard. Ça, il me faut 4 d'eau de vie et 2 de tissu, s'il te plaît. Merci. Je te fais ça. Je les garde de mon côté. Ah oui, oui, moi j'en ai 4. J'ai 4 bonhommes, tu m'en as filé 4. Attends, j'ai 4 bonhommes ou j'en ai plus ? J'en ai plus combien j'en ai. J'en ai 4. Mais de toute façon, t'as... Oui, j'en ai 4 plus cochons, en fait, qui comptent pas dans les bonhommes. Je vais nous concocter un deuxième remède et garder une bouteille vide, d'accord, au cas où on achèterait de la poudre à canon sur le chemin, quoi. Voilà, j'ai pas besoin de... Pour les bombes, j'ai pas besoin de... C'est compliqué... De fioles. J'ai juste besoin de 2 de fer et 2 de poudre. Dans ce cas-là, prendre l'XP, récale-toi. Faire un truc. Non, je garde pour faire une essence vierge ou un truc du genre. Ou une flasque de poisson, mais t'en foudre à 4. Ok. Ok, ok. Compendium, compendium, compendium. Compendium, moi, je te prends. Est-ce que tu pars du lesté ? Tu veux les quoi ? Ah, j'aurais pris la frugalité, 10% de... Là, comme on commence à avoir pas mal de compagnons, tu sais, moi, j'ai une... La solde, financièrement, n'est pas trop mal, quand même. On va quand même passer chez les compagnons. Donc... Oui, mais on va passer chez les compagnons, avec des marchandises dans les poches. Ouais. Direction quartier. Ouais, bon, bah... Ouais, alors, dans ce cas-là, l'entraînement LST, 5 de transport supplémentaire. Et ouais. Vas-y, go. Et on atteint la voie numéro 4 de sagesse. On a gagné, donc, une nouvelle mission. Ce qui est en train de me dire qu'on est trop lourd. Donc, le petit marché... Petit marché, poney, après. Très probablement poney, ouais. Me débarrasser du bois. Il y a du cuir. Ah, c'est vrai, c'est vrai que je pourrais lui prendre tout son cuir. Et on pourrait retourner forge... Ah, ben non, j'ai plus de métal. Je vais le prendre sans tout. Tous les draps, poterie et ambre, déjà. Ouais, c'est une certitude. On est un petit peu... On est un peu en pesée, là. Ouais. Je suis en train de peser, son réglage de l'histoire. Du sel. Alors, du sel pas en promo. On va voir ailleurs s'il y a du sel en promo. Est-ce que vous avez du sel en promo ? Bon. Mais il y a des pommes. Est-ce que tu ne décrocherais pas une petite promo ? Ah, ouais, non, non, on va avoir des problèmes. En fait, on a déjà pas mal de problèmes. Tu peux prendre les pommes, le sel. Franchement, en termes de but, j'ai envie de dire, on se sert. Ah, c'était le moment aussi de se dire, peut-être... Oui, on aurait peut-être pu prendre la recette des Moutmout pour avoir de l'XP. Ouais. Créer de l'XP pour créer de l'XP. De l'XP-ception. Je vais juste déplacer ça. Non, c'est pas là. C'est ça, là. Voilà, c'est ça que je voulais. Notre cuisinier en chef, qui va être le mec avec le plus d'XP pro. Inconning, évidemment. Zinlen passe bricoleur apprenti dans Zincraft. Ah ouais, donc il te manque juste un petit peu de fer, et puis t'es content, quoi ? Juste un de fer. Juste un de fer, et puis je fais un crochet, et puis c'est bon. Eh bien, allons acheter des poneys, je pense, hein ? Ouais. Allez, let's go. Let's go, poneys tôt. Euh, excuse-moi, monsieur Quintet, de misclicager, comme d'habitude, bien sûr. Heureusement que l'écurie allait pas loin, hein. Hum. Parce que là, ça paraît déjà être le bout du monde. Ok, vous attendez à la maison communale. Il y a quelque chose d'important. Ah oui, la suite de la quête, exterminer les paysans dans... Ce qui est dommage, c'est que tu vois, on te laisse toujours un choix ou l'autre, mais pour celle-là, c'est obligé d'aider le bourgmestre. T'as pas le mec qui te demande d'aider à repousser le bourgmestre ou quoi que ce soit. T'es sûr, même si t'as fait full quête, full quête dans son sens ? Alors, il y en a un qu'on prendra pas, il est alcoolique. Ah, il y a un laborieux, donc transport plus 3. C'est lequel ? Euh, le... Alors, c'est le noir... Ouais, le troisième. Troisième, troisième. Ok, adopté. Est-ce que tu veux qu'on prenne un autre poney ? On prend le deuxième, ouais. On prend l'autre, on prend pas celui du milieu. Pas celui du milieu, très bien. Voilà. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ouais, on n'a plus de but. Ouais, mais j'ai une meilleure nouvelle pour toi. Ouais. C'est qu'il va falloir que... Pourquoi on lui parle à lui ? J'en ai rien à foutre de sa vie. Parce qu'il va nous donner un fer à cheval gratos. Ah, excuse-moi. J'ai un écran noir. Ah ouais. Visiblement, c'est cassé. Oh là là. Ah, 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 on a tout cassé visiblement. Je suis en mode... Je suis en mode... Je suis en mode, c'est compliqué. Je peux encore faire la carte du monde, c'est très drôle. Je peux encore faire ça. Tu fais l'engrenage en bas, et puis tu fais sauvegarder, et on recharge. Ok, sauvegarder, charger. Ouf, ouf, ouf. Ça sauvegarder sur la mort de ZinLen, enfin, évidemment. Évidemment. Je t'invite. C'est le jeu. Ouais, je crois avoir entendu une invitation, je suis pas sûr. Tu peux y aller. Ah, parfait. Parce que YouTube t'attendait, là. Ouais, YouTube m'attendait, ouais. C'est bête d'avoir un truc gratos et de s'asseoir dessus. Oui, mais en fait, à chaque fois, je pensais que c'était... Pourquoi dans ma tête, je sais pas pourquoi, c'est uniquement le premier cheval que tu lui prends. Il précise à chaque fois qu'on lui achète un cheval, il nous le donne. À moins que ça ait été mis à jour, mais moi, c'était ça, à chaque fois que je grattais ce truc. Ben non, là, tu vois, là, il faut l'acheter. Clic droit, c'est pour l'acheter. Ah, putain, l'enfoiré. Non, c'est bien ça. C'est bien uniquement le premier. Attends, attends, attends. On est toujours... Oh, attends. Parce qu'en... Alors, il va falloir trouver... Il va falloir leur trouver des noms. Des noms. Transport de la Constite, oui. Plan de carrière, Constitution. Ah, on avait... On avait... Constitution. On avait 300 d'influence. Oui. On en a beaucoup moins. On en a plus rien. Non, mais là, ça va fondre et je lui mets une fonte. Mais sache que t'auras donc une autre fonte à fabriquer. Si tu veux les matières premières. C'est en tenant. Tu me dis, moi, je te donne ça. Il faut du fer, donc on n'a pas de fer. Oui, mais si déjà, tu veux par exemple le cuir ou les trucs qu'il faut qui vont bien avec, tu me dis, je te file ça. Je regarde ce qu'il faut. Fonte, il faut du... Trois de tissu, trois de cuir, c'est-à-dire. Trois de tissu, trois de cuir. Trois de tissu. Hop. Un, deux, trois. Et trois de... Ce qui est dommage, tu vois, c'est qu'on ne voit pas combien ça nous rapporte d'XP. Les crafts. C'est pas faux. Après, c'est pas dramatique, mais... Est-ce que tu entends ce doux chant qui est au-dessus de chez moi ? Pas spécialement, non. Non, ok. Mais peut-être YouTube. Mais moi, j'entends rien. Je suis sûr que YouTube, non. Je suis trop vieux. On est quand même pas large. 249, on a 30... Les petits ponnais partout. Et on ne leur a pas trouvé de nom. Panthère, euh... Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut mettre... C'est quoi le nom de l'autre ? C'est quoi le nom de l'autre ? Hop là. Et euh... Est-ce que tu ne nous trouverais pas une baie ou un truc comme ça ? Un nom de baie, là, vite fait, tiens. Genre châtaigne. Voilà. En plus, ça va plaire aux bourrins du groupe. On va mettre des châtaignes. Vas-y. Voilà. On va peut-être plaire aussi Kaka Huette. Kaka Huette. Voilà. Et bien, nous avons le pouvoir de nous déplacer. Alors, c'est incroyable, ou pas ? Mon Dieu, c'est le pouvoir. Oh, mon Dieu, nous avançons. On n'a pas d'autres choses à faire, nous, là. On peut prendre une quête, là, qui est à première vue dans la cité, là. Ah, et on peut pêcher. On peut pêcher comme des gros tardes. Ouais. Et ça veut dire qu'il va falloir me prendre des recettes de pêche, monsieur. Exactement. Ah oui, la bourgmesse, non, on s'en fout d'elle. On nous intéresse pas. Tu veux qu'on lui parle maintenant, cette conne ? Je sais pas, c'est la quête principale. On nous intéresse pas. Allons pêcher, là. Quête principale. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'est vrai. Je n'ai jamais fait la quête principale de Skyrim. Je te rappelle. Pour un mec, il connaît Jacques Parker. Je rappelle que je n'ai jamais, je n'ai toujours pas fait, là. Ah, tu ne l'as pas. Après, une fois que tu as choisi le gars, il devient automatiquement le métier qui va bien. Ce système de pêche où tu as eu du mal au début. Ah ouais, ça me rendait fou. Ça me rendait fou. Tu me dis si tu empêches de d'un coup. Ah, je ne sais pas, je ne regarde même pas. Il ne t'affiche pas, toi, le truc ? Non, moi, ça ne m'affiche rien du tout. C'était une perche. Une choper. Tu l'as tendu ? Oui. De choper. Oh, j'ai. Et deux choper. Moi, je propose d'attendre. Je veux traverser le lac. Je ne peux pas. Un peu chaud quand même. Non, moi, je suis en train de faire un peu. Ça, ça, il faut refaire tous les spots de pêche maintenant. Il faut aller voir le vieux, tout ça. Rappelle-moi, on n'avait pas un truc à faire genre... Moi, on n'a pas plus. Moi, on n'a plus important de pêcher, c'est sûr. Ah quoi ? C'était quoi ? Excusez-moi. Augmenter nos compétences et aller chercher des quêtes de rats. Mais bon, c'est nul. On peut pêcher à la place. Ce qui fait qu'on augmente notre volonté. Alors, on a notre tente. Donc, s'il te plaît, on la prend. On ne va pas encore tuer un cheval. Un cheval, un cheval. Alors, combien ça nous coûte le crew, là, à nourrir ? 40 ! Ça mange, hein ? Ça n'a pas l'air, hein ? Mais ça becte, hein ? Cette bande de là, ça mange, hein ? Boum. On n'a que 11 jours de bouffe. Oh là 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 ! C'est la crise. Je verse la solde direct, comme ça, c'est fait. Je trouve que c'est agratif. On peut avoir un second lieutenant. Et du coup, le capitaine a des choses à nous dire, visiblement. Non ? Vas-y, mon mur. C'est pas mon mur ? Ah si, mon mur, il y a des choses à dire. Blondine a l'air de bien s'adapter à la troupe. J'espère que ça va continuer ainsi. Le trait en seconde ligne de l'XP. De l'XP pour Blondine. Blondine, Blondine bientôt niveau 15 ans. Moi, je vous le dis. On décochonne un seul cochon. Un seul cochon ? Ah, je me disais aussi. Yes, attaque surprise. Attention. C'est toujours pas une embuscade. J'arrive pas à provoquer des embuscade, c'est dommage. On a déjà vu qu'on pouvait, mais... Ouais, on en a fait une. Pas deux. Une. J'aime bien le concept de Taurus solo cul. C'est cocasse. Taurus ! Que vous, à vos yeux d'elle ? Tac. Into, tac. Into... Il y a un bon mur. Faut-moi le cochon dans le fond. Paf, paf. Mon mur par là. Non ? Non, non, mais vas-y. Vas-y, exprime-toi, là. Vas-y, dis des choses. Non, c'est bon. Moi, je suis bien. C'est bon ? Je peux donner des points à tout le monde ? Euh, non, tu donnes pas de points. Ah bah, super. Donc, il nous faut quelqu'un qui one-shot. Qui one-shot deux cochons, là. Et qui ne soit pas... Et qui ne soit pas Sophia. Ben, j'ai personne qui one-shot deux cochons à la fois. Bon. Bah, Sade. Par contre, t'es sûr du... T'es sûr du placement de ton gars-là ? Je suis certain. J'ai pas mieux. Ok. Regarde. Tu recules ! Hercule ! T'as le mur de lance. Ok. Allez, attends. Je suis pas socle à socle. Socle à socle. Il regarde pas, hein. Il est dans le dos. Chez moi, il est dans le dos, le machin. Ah, chez toi, il est tourné dans l'autre sens, ouais. Ouais. Elle est pas mal, sa fourche de base, hein. Ouais, la fourche de base... C'est la fourche de base, hein. C'est... T'as rien d'autre. Est-ce que tu veux jouer... Quelqu'un ? Ouais, je peux jouer... Qui ne soit pas... Sophia. Ouais. Tu vas jouer Edenal, si tu veux. Est-ce que c'est Sophia, Edenal ? Non. Bon, bah... Est-ce que tu ne jouerais pas Zinlen ? C'est à rien, en fait. Mais... Ah ! T'es embêtant, ça. J'suis obligé de... Voilà. Dou ! Mais, s'il te plaît, mais dou ! Oh, elle va te faire mettre. Tu touches pas le cochon, c'est ça ? J'ai une chance de toucher celui de devant, c'est ça le problème. C'est pas là, elle va toucher celui de devant. Voilà. Allez, tu ne viendras pas jouer. Je ne m'emmerde pas. Est-ce que tu veux jouer quelqu'un... Qui n'est pas... Sophia. Oui, je vais jouer Zinlen. Très bien. Est-ce que tu vas nous placer Zinlen intelligemment ? Ça, moi, je parie que non. Alors, je le placerai bien dans cette zone-là, pour éviter que tout le monde se fasse la voir par l'arrière. Très bien. Et je dirais même plus. Sur Canal+. Petite zone de feu. Ouais, mais je réfléchis où je la mets. Sur la droite, sur la droite. Sur les cochons. Les deux cochons, là, qui sont côte-côte. Ça, le troisième, quand il passe, il se prend des flammes. Tu vois, tu... Hop. Pas mal, pas mal. Ça y est, normalement, il y en a un qui meurt. Ah, il n'est même pas mort. Vraiment. Et là, place ta zone et oublie. Oublions ton existence. Un cochon. Deux cochons. Il a esquivé. Mon mur. On n'est pas encore obligés de jouer mon mur. Tu peux le donner des points, si tu veux. Pas encore obligés de jouer mon mur. Pour l'instant, on peut envoyer un kamikaze. Bonjour. Bonjour. Comment est votre blanquette ? Comment j'attendrai votre blanquette, surtout. Voilà. Ah, il manque le Kourou. C'est dommage, on n'a plus le budget pour aller chercher le Kourou. Ça suffit, on est chargé en marchandises. Ah, lui, il est mort, déjà. Du coup, c'est des cochons qui sont furieux. Bravo. Quelle idée. Puis-je jouer Sophia ? Non, tu n'as pas le droit de jouer Sophia. Il n'a pas compris. Je fais ça. Je t'explique, je suis en train de claquer tous les points pour que tu puisses bénéficier de tous les points. C'est du génie ou pas ? Les deux heures. Et là, comme ça, regarde, je me mets juste devant toi. Ils ne peuvent pas te toucher. Je passe mon tour. 36. Tu as touché un cochon. Je me prends des dégâts. C'est de ta faute. Oui, ça c'est. Voilà. Et maintenant, je peux faire la bourrage de pointage. Voilà. Et maintenant, tu peux jouer ta connasse. Il ne sert à rien. Il faut que j'aurai tué ce cochon. Mais tu es le cochon. Le cochon. Voilà. Il y a un peu mort le cochon. Et je fuis. Parce que je suis un peu lâche quand même. Je suis capitaine avant tout. Voilà. Et maintenant, tu peux jouer Sophia. C'est un petit couteau de lancé là. Hop là. Ça, c'est dommage. Tout ça que je voulais, je voulais celui-là. C'est clair. Mais tu aurais dû viser celui-là, en fait. Là, c'est dommage. Parce que moi, je pensais que tu allais faire ça bien. Et comme ça, j'aurais été désengagé. Et comme ça, l'autre, il n'aurait pas eu l'effet supporté. Je me serais engagé. J'aurais gagné un point. Et là, tu vois, ce qui est dommage, c'est que je n'ai toujours pas le truc qui réinitialise le mouvement. Mais il ne fallait pas laisser mourir mulette-proof. Tiens, tu mérites que ce qui t'arrive là. Pardon ? Voilà, tu vois, tu brûles. Et n'oublie pas que tu brûles à cause de qui ? Voosine Laine. Voilà. Bon, au cas où tu l'auras oublié. Bon, là, j'aurais joué Edenal. Là, j'aurais fait une game, une master game. J'aurais dégommé le sanglier qui va jouer. Avec Edenal. Voilà. Et je lui en aurais même mis une deuxième. Pour finir. Voilà. Et je me serais déplacé encore et encore et j'aurais rendu un point au pote. Non, 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 non. Putain. Oui. Allez. On va dire oui. C'est pas bon. On ne va pas laisser jouer Zenland quand même. Ça le voudrait. Ah, j'ai un courroux. Oh, ouais, j'avais un courroux qui traînait. Un sourire qui fait des multi-clics. Des clics-clics. Yes, oui, votre capitaine. Il s'appelle Ario, capitaine. Alors. Est-ce que... Ouais, voilà. Ce que j'allais dire. Hors de question. Est-ce que tu ne veux pas me tuer ce cochon, là, de PV, là. Vraiment. Et si, je veux. Merci. Pour les meubles. Il va engager ce port, là. Embrouillez-le. Embrouille-le. Embrouille-le. Stop, pas plus. C'est bon. Pourquoi ? Pas plus, pas plus. Attends. Attends, je vérifie. Ouais, pas plus. Vas-y, pas plus, pas plus, pas plus. Pas plus, pas plus, pas plus. Vas-y, vas-y. Fais-moi confiance. Pas plus ou plus ? Non, pas plus. Stop. Passe ton tour. D'accord. Voilà, regarde. On va faire de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié. Vas-y. Tue ce cochon. Car je suis ton ami. Et je veux ton succès. À toi aussi. Voilà. C'est déjà ton super pote. Je sais pas encore. Oh, le nombre de dégâts. On va juste réparer taurus. D'ailleurs, taurus, je crois que ce serait peut-être temps d'améliorer son armure. Parce que si je prends un bro à côté, ouais, je pourrais lui faire une meilleure armure. Ouais. Ouais, bah on va peut-être attendre que ton forgeron level up. Non, mais je veux dire, même dans l'état d'armure actuelle, je peux lui en faire une meilleure. Parce qu'en fait, il n'a qu'un point d'amélioration, il pourrait en avoir deux. Réparer ça. Et os de barde passe un niveau. GG. Os de barde prendra, comme le jeu le suggère, deux points de mouvement. Os de barde, il est sur le coup. Il est chaud. Et c'est bon pour moi. Ok. Eh ben, là, on n'a pas de quête, on n'a rien, on est en train de rien faire. Non, on va pêcher. On est juste en train de pêcher pour rien. Sois passable comme ça. On fait un voyage à vide, là. C'est de ta faute aussi, on n'avait qu'à prendre des recettes de pêche. On ne fait pas un voyage à vide, monsieur, on XP. Quelqu'un qui va nous donner des points de volonté. C'est primordial, non ? On a besoin des points de volonté de nos jours. Non ? Ouais. Si ? Peut-être ? Ça ne me plu pas sur le crit, la volonté ? C'est de demander un truc. Si, en plus ? Si, si, ça augmente les chances de critique. Ben, voilà. En fait, je suis en train de me dire que c'est un voleur qui aurait dû prendre la pêche. Et vu que l'utier d'âme de la constitution... Là. Ah oui, mais attends, il y a l'érudition encore. Il y a encore le truc de techs. Oui, et lui, ça donne quoi ? Je ne sais même plus. Le techs, c'est volonté aussi. C'est volonté aussi ? Ben, il faudra que ce soit un voleur. Eh ben, on peut aller chercher Accortia, la libérer du bûcher, et puis pour rien, en plus, c'est ça. Pour zéro, on peut l'avoir. Si on la sauve. Ouais. Moi, je propose qu'on passe ça. Ouais. Ben, on n'est pas dans la bonne direction. Ah, ça va. On est toujours dans la bonne direction. Ah, ouais. Tous les chemins de la route à sortir. Là, tu vois le problème. Le gros problème, c'est que je crois qu'on se dirige au nord. Non. Jamais au nord. Et non, on ne se dirige pas au nord, puisque... Non, techniquement, si on prend l'azimuth, on est en train de se diriger à l'est. Actuellement. Vérifions. Mais le nord, c'est devant. Attends. J'ai pêché plein de perches, j'ai pêché plein de poissons en doublon. On est en surcharge. Et donc, ouais, si le nord est là, effectivement, nous dirigeons plutôt vers l'est, actuellement. Sachez-le. Et nous pouvons donc rebrousser le chemin. N'oublie pas que nous n'avons pas fait tout ça pour rien, puisque nous économisons, on va dire, des embrouilles potentielles avec la garde. Ouais. Et oui, à cause de tes malfaits. Tes voies de faits sur autrui. Mais méfaits. Oui, t'as compris. Mais malfaits. Oh là là. On dit des malfaits et un mot fait. Là, il y a un prof de français qui vient d'imposer. Je pense à un académicien. Je vois des flics. Il est en vacant. Avec elcie poulette. Move on, move on. Attends, vas-y, on reste tranquille, tranquille, tranquille. Il ne nous verra jamais. Là, je suis dans la forêt, moi, il ne me voit pas. S'il tourne, on est baisé. C'est pour ça que je ne m'arrête pas, perso. Ouais, ouais, il tourne, là. Je crois qu'il tourne, là. Vas-y, galumda. Galumda. Quelle idée de se trimballer avec 13 jours de bouffe aussi, sérieux. Le problème, ce n'est pas les 13 jours de bouffe. Le problème, c'est qu'on ne peut pas cuisiner nos poissons. Parce qu'il y en a un par nous, ici, qui pense que c'est inutile d'avoir toutes les recettes de cuisine. Ça ne tiendrait qu'à moi, le cuisseau, il aura déjà toutes les recettes. Depuis large. Au moins. Depuis au moins large. Non, mais calme-toi. Laisse le faire demi-tour, le poulet. Le poulet nouveau doit faire demi-tour. En plus, là, on ne va pas tarder à payer la solde. On va vraiment être fauché, quoi. Pas tarder. On peut commencer déjà à essayer de rattraper les flics. Dans deux jours. Ouais, dans deux jours, tu as vu la vitesse avec laquelle on avance. Un petit somme et on y est. Là, potentiellement, on paye dès qu'on sort de Stromcap. Je pense qu'on atteint Stromcap sans payer. Après, on rack. Ah non. Ah non. Tout droit. Tout droit, les mecs. Tu penses qu'on est baisé, là ? Ils sont allés tout droit. Ils sont allés tout droit. C'est des gars sûrs. Vas-y, on les poursuit. On les poursuit. On a volé quoi, rappelle-moi ? Des matériaux bruts, je crois. Ah oui. Non, c'est pas ça. Qu'on a plu. Ouais, ouais. Qu'on a déjà plu. Ouais, mais bon, si on peut vêter de payer d'amende, aller en tôle, les embrouilles, tout ça, tout ça. Et si on passe... Voilà. Si on faisait une petite pause, je suis d'accord avec toi. Parce que là, on a beaucoup de bouffe qu'on ne peut pas transformer sur nous. C'est un petit peu triste. C'est un petit peu triste. Ouais, t'as 83 à payer. Oui, oui, ça arrive. Ah oui, c'est contrôle. Plus ça. Verser tout ça. Je récupère une pomme, je mets deux carcasses dégueulasses. Il faudrait aussi qu'on passe... Je peux passer... C'est quasi toutes les carcasses, excuse-moi. Parfait. En fait, il faudrait qu'on passe au chasseur pour pouvoir avoir la possibilité de transformer ces carcasses en cuir. Ou en viande, je ne sais plus. Je crois que c'est en viande. Les deux peuvent être... Et on va... Attends, 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 il y a un cuisseau. Le cuissonnier. Notre cuissonnier peut nous alléger aussi. On l'a oublié. On l'oublie trop souvent, bien sûr. N'est-ce pas ? Dans un jour et onze heures. Ok, c'est bon. On peut rouler. Roulons. T'es en train de te demander c'est quoi la prochaine solde ? Je ne sais pas. Je ne me le demande pas. Je le sais. T'as l'impression ? Dans un jour. Ah, il faudra verser 86 de solde, on ne les a même pas. Moi, je pourrais verser mes 62 soldes. Mais le problème, c'est que... Est-ce que c'est moi qui ai deux off ? C'est toi qui as les deux off. J'ai deux officiers. Est-ce qu'on ne prendrait pas des quêtes aussi ? Bah non, on n'a plus de collets négociés. Moi aussi, on a encore de quoi en négocier une. Sans problème. Autant. On peut prendre la quête de rat et la négocier. Rat, 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 rat. On prend celle de rat et on prend les... Comme ils ont l'air, peut-être qu'ils ont l'autre bout du monde, non ? Non, regarde. Les quatre en bas sont dans la même direction. Est, est, est et est. Les quatre dernières, tu négocies la rat et tu prends les trois contre trois. Est, donc pas du tout dans la direction où on va. Quoi qu'ils voient ? Parce qu'on fait que des propositions. Non, non, parce que j'étais en train de me dire, tant qu'à faire des rats, autant aller à Cortia, vendre notre merdier et prendre les rats qui sont sur le retour de Cortia. Qui eux, tu sais, sont dans les hauteurs et on peut descendre après avec un piton. On se met un piton, on redescend. Vas-y. C'est des arnaques, qu'est-ce que t'en penses ? Donc du coup, on laisse ça comme ça, on économise le... Parce qu'en fait, moi, ce que je te proposais, c'était encore plus sympa. Je ne sais pas si... C'était d'aller faire un crochet à droite, tout latter, quoi. Alors, on fait tout à droite et au lieu d'aller à Cortia, à droite, je te rappelle, si tu vas dans les montagnes et si on est dans les montagnes, tu sais, derrière le refuge. Donc au passage, on prend la quête de la Bourmestre puisque quand c'est à l'est, c'est plein-est. On se fait un piton. On descend sur le truc de rat, je ne sais pas exactement lequel ça va être. mais on peut arriver dans l'endroit où, tu sais, où il y a toutes les bêtes et compagnie, vendre tout ça là-bas, parce que c'est vachement loin de là où on est, passer par le poste frontière illégal, buter les mecs qui y sont, et... Oui, on connaît bien le jeu, au passage, YouTube. Et débloquer une nouvelle zone en vendant au maximum de la distance possible. Alors, je vois ton projet. Maintenant, j'ai une question à te poser. Et à quel moment ça te permet d'améliorer tes compétences ? Parce qu'en fait, c'est ça le projet initial. En fait, c'est pas que je veux te dire que c'est une mauvaise idée, et puis bon, débloquer une nouvelle zone, pourquoi pas ? Bon, après, dans ton projet, c'est l'heure d'être débloqué une nouvelle zone pour débloquer une nouvelle zone. Parce que je te proposais juste, c'était de les tabasser pour avoir de quoi faire ton essence vierge sur le retour, machin, etc. Ok, vas-y. Mais l'idée, c'était d'aller avant tout à Cortia pour vendre, récupérer, vendre. Enfin, tu vas faire le... Eh ben, on prend le repère de bandits, c'est sur la route. Vas-y. Lequel ? Le repère de bandits, difficile, c'est sur la route. C'est au sud-ouest, on va au sud-ouest. Euh... Ouais. Par contre, tu me le négocies au petit-ouest. Oui, sauf que là, c'est là où tu m'as pas écouté. C'est qu'en fait, moi, l'idée, c'était de te dire, une fois qu'on a à Cortia, on prend la quête de purifier les rats là-bas, et c'est celle-là qu'on négocie, parce qu'elle est sur le chemin du retour. Alors, si je te négocie celle-là, on n'a plus rien. Oui, mais on va faire des combats entre-temps. On va faire des combats, on va éviter les flics surtout. Les flics, on les a bientôt plus, au passage. Bah, bientôt plus, mais on les a encore. Donc, ok, toi qui vois. Si ça marche, je te prends le repère, tu t'emborderas les doigts, tu devras te justifier devant YouTube. Ah bah, le repère, par contre, il est violent. Là, non, ça. Oui, bah oui. Ça... Wow, attends, t'as fait un double-clic, là, rapide, ou c'est moi ? Il y a moyen. Bah, je peux plus que négocier à 30%. On ne s'en passe pas, on n'a plus de points. Voilà, c'est négocié. Vas-y. Je crois qu'il va falloir qu'on ait tabassé quelques mecs sur la route aussi. Sortir pour qu'on ne sort plus. Parce que j'étais en train de regarder ce qu'il y avait comme choix d'aventurier. Attends, 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 attends. I get no choice, hein. Parce que, par contre, on a fait les cons, on fait les cons. Mais il y a peut-être moyen de se ruiner une bonne fois pour toutes. Bah, voilà ! Voilà ! On avait encore de l'argent ? Voilà, c'est bon. D'argent. Je vais y aller maintenant. Let's go. Voilà, voilà. C'est où ton méchant ? Ton méchant... Ah, c'est dans les montagnes. Sur la route de corte, tu vois. C'est là où on a placé le piton. C'est à côté du piton qu'on a placé. À côté de la mine. C'est ça ? Non, c'est pas sûr. Non, à côté du piton qu'on a placé... Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et moi, il y a des bandits, là, dans la forêt. À la droite ? Ouais, qui étaient derrière nous, là. Ça fait gaffe. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit tour à la cabane de pêche ? Elle est là ! Elle est là ! Je sais que tu en as envie. Je sais que tu en as envie. Non, puis ça fait monter la volonté du crew, hein ! Non, d'un mec, pas du crew. Oui, mais ça... Imagine le truc que ce soit... Non, je ne volerai pas. C'est bon, je regarde. Je touche avec les yeux, c'est bon, là. Non, touche avec les yeux, c'est pas littéral, mec ! Je crois qu'en plus, on ne va plus avoir de quoi pêcher, parce qu'on va manquer de fer. Ah, c'est le dernier hameçon que tu es en train d'utiliser. Et encore, ça va, t'as la mouche. À l'heure actuelle, t'as pêché deux fois plus, t'as fait qu'un quatrième poste de pêche. Parce que tu m'as dit que t'avais eu deux fois deux. J'en ai eu plusieurs, en fait, par deux. Voilà. Là, j'en ai encore eu par deux. En fait, à chaque fois que je pêche trois fois, il y a un moment donné où j'en pêche deux. Donc, au lieu d'en tirer trois, j'en tire quatre. C'est ça. C'est quand même sympa. C'est quand même très confort. C'est très confort. Mais sache qu'on n'a plus d'hameçon, donc si jamais... On a plouillé la mine il n'y a pas longtemps ou pas ? Non, oui, il n'y a pas longtemps. Je check l'infer ou je check pas ? Tu peux checker, mais il n'y aura rien, normalement. Il y aura R. Bon, ben, hein ? Ah oui, non, c'est de la sortie. Oui, ok. C'est de ce côté-là ou c'est plutôt de l'autre côté ? C'est du côté qu'on veut. Ah, tu le montres par là ? Ok. Ben, c'est par là, non ? Oui, moi, je te disais que c'était juste à côté du piton qu'on avait posé en bas, là-bas, mais oui. Ça fait un peu de route, c'est marrant. Mais non. Comment ça ? C'est plus loin, non ? Attends, tu me fais douter, là. C'est plus loin, mec, c'est plus loin dans la forêt. Ouais, ouais, c'est là-bas. Ouais, c'est lui, là. Ah, ok, d'accord. Je te laisse ramasser le bout de fer pour nous refaire des pitons, des machins, des bignots, des hameçons, derrière le repère de brigands. Ah, ok. Et d'ailleurs, on n'est pas monté dans les hauteurs derrière la ruine, je crois qu'il y a un truc. Sur le sommet de la ruine. Ah oui, ben, il y a encore du fer. T'as loupé le fer. Alors, je ne vois pas où est-on faire, c'est ça le problème. Je le prends, t'es gâté. Ah oui, on aura un autre à récup dans les auteurs. Ok. Qui est là. Je vois, celui-là, par contre. Et de mémoire, on peut accéder à ces hautes. Parce que moi, la première fois que j'ai trouvé cette ruine, c'était par les hauteurs. Et je te trouvais pas mal de fer. On va pouvoir faire quelques hameçons. Des hameçons. On les embrouille. Ou une fonte. Ou des fontes. Ou une fonte aussi. Tiens, je te mets tout le fer au passage. Ben, attends, je vais faire ça maintenant parce que sinon, je vais les napper. On peut faire une fonte et puis le reste en hameçons. On a encore des pitons-piolets au cas où. Bon, on a des pitons-piolets. Il va me falloir des cordes. Si tu veux que je fasse des pitons-piolets. Bien sûr, bien sûr. Oui, je peux concevoir le lutrin maintenant. Ouais ! En vrai, je peux le faire maintenant. Tu veux que je le fasse ? Ben, si déjà, tu as de quoi nous faire les fontes, fais d'abord les fontes. Bon, sinon, on va être trop nous. Et oui, oui, si tu veux, c'est à toi de voir. Je ne sais pas combien il faut ni rien. C'est toi qui me dis. Deux de cuir, neuf de bois et deux de tissus. Alors, le bois, voici. Deux de tissus. Large. Et quoi d'autre ? Cuir ? Et deux de cuir. Large. Vas-y, rigole-toi. Tac. Et... J'étais parti. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Pardon. Et il fallait que je termine en faisant deux pitons. Un litre. On ne peut pas le tourner, celui-ci ? Si, R. Si. Ou une molette. Tu défiles. Tiens. Les pitons sont dans le coffre. Merci. On en a deux. Ah oui, mais tu as oublié de nous faire des hameçons. Ah bah, ça, je ne pouvais pas tout faire. Je t'avais dit, il fallait d'abord... Le mec, il n'en a rien à foutre. On ne sait pas. Vraiment. Ah ! Et prêt à tomber sur un dernier assaut. Bah, ok, allons-y. Bah, c'est ce que tu voulais faire, non ? Vas-y, go. C'est bon, on va prendre tarif, là. Non. Encore, tu ne tapes pas les renforts. Moi, je l'ai fait avec des renforts sur la gueule, ce truc à la con. On développe des stratégies de combat plus poussées et spécialisées. Ah, ok. Alors, serment des lâches. Bandit, dégâts contre les cibles engagées. Augmenté de 30%. Les cibles engagées deviennent les cibles prioritaires. Ah ! Donc, il focus les tanks. Alors là, il va falloir bien placer tout le crew. Bah, les archers, ça va être là-bas. Je suis sûr qu'il y a du monde là. Certains. Sophia va se mettre là. Et en fait, les archers, je vais en mettre un là. Un là. Pour protéger ici. Attends. Pourquoi ils ne l'ont pas ? Ah ! Et si on arrive à récupérer le pavois du bandit, ça peut être sympa, ça. Attends, un petit pavois du bandit. T'as mis aux usines, non ? Ici. Tu veux que je t'encule ? Ça se passe comment ? Pourquoi ? Bah, pourquoi tu ne mets pas dans la dernière emplacement qui nous reste avec... Il commence par jouer et il met sa zone sur la zone qu'on ne voit pas. Voilà. Ok. Get cover red. Ça me paraît plus logique, vas-y. Alors, étant donné que je ne le vois pas, je ne peux pas faire des attaques d'opportunité. Donc, il faut que je l'illumine avec une flèche enflammée. Ça te va ? Comment ça ? De quoi tu parles ? Tu veux que je mette une flèche là ? On est d'accord. Une zone ici. Oui, c'est ça. Ouais, là-dedans. Étant donné, j'ai fait le test, si je mets mon barrage là, si je ne les vois pas sortir, ou si je ne les vois pas se déplacer dedans, je ne mets aucun dégât. Oui, tu es obligé d'attendre qu'ils sortent du nuage. Ouais. Oui, logique. Oui, effectivement, vu que tu peux éclairer la zone en foutant des flèches enflammées, régale-toi, oui. D'accord. Ben, je vais me mettre là, derrière Taurus, et je mets la zone là. Sérieux, ils sont où, les mecs ? Ils sont cachés où, là ? Ah, mais putain, il y a encore des mecs à gauche, là, derrière un autre cochon. Mais un, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit. Oui, il en manque quand même, ils sont rangés où, les autres ? Là, il y en a sept. Il y en a deux, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Peut-être en haut, là-bas ? Ouais, ou peut-être derrière les autres larchers, là, derrière le braconnier. Ouais, peut-être. J'ai même pas vu où est-ce qu'il était le plus. Du coup, tu veux que je la mette où ? J'ai envie de te dire, mais là où tu veux, parce que là, ça n'a pas l'air clair, non, reste-toi. Ben, écoute... Pourquoi mon mur est tout à gauche ? Ah, t'as viré mon mur avec... Je n'ai rien viré du tout. T'as viré mon mur. T'as mis Edenalo au centre. Non. Quoi ? Non, normalement, il est au centre. Ok, d'accord. Ben, écoute, je ne vais pas mettre de zone. Parce que toi, tu vas vouloir aller engager le malfaiteur le plus vite possible. Ouais, mais alors, c'est intéressant, quand même. Puisque les... En fait, de les mettre sur la zone enflammée, parce que, de toute façon, à mon avis, les gars vont essayer de passer là-dedans. Dans la zone de fumée. D'accord. Ben, alors, je vais monter un peu plus et je vais me mettre là. Voilà, parce que, du fait que je vais m'engager contre le maraudeur, tout le monde va vouloir aller vers moi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je vais aller l'embrouillose. Ah, je vais aller l'embrouillose ou je vais d'abord nous boosted ? Avant l'embrouillage. Un peu, regarde. Viens. Hop là. On peut l'embrouiller quoi avec ça ? On ne peut rien embrouiller avec... C'est de la merde ! Voilà, je me casse. Salut. Salut ! J'essaie d'éclairer un peu la zone. A défaut, vu que je ne sers à rien. Merci, capitaine. D'accord, il arrive 12 connards. Ben, très bonne question. Va embrouiller le malfaiteur avec ce bar, non ? C'est... Certes. Alors, 37% de garde, pour le coup, c'est peut-être intéressant de d'abord lui casser la 17-22. Ouais, non, parce que ça change. La 38% de garde, toi. Des dégâts sont ridicules. C'est quoi le prochain à jouer chez Loin ? Loin, celui qui est sur place. Loin. Ok. Si tu veux, je peux envoyer Sophia et tuer le... Ah, quoi que ? 29-44 ? Non, non, je vais d'abord te le... Je vais d'abord te le close combat avec... Avec Torus. Hop, 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 avec Toto. Toto Russe. Toto Russe. Tac, tac, into... Tac. Ouais. Je vais très bien te le... Corps à corps avec Toto Russe, d'accord ? On dit que... Voilà. C'était magnifique, magique. Merci. C'est fort immeuble à vous. Et je vais me déplacer donc au contact de ce monsieur, te libérant la place pour que tu puisses aller lui faire les fesses. Et Torus, c'est os de barde, c'est amélioré, oh là là. Oh là là, les clauses qui sont potes. Est-ce que tu préfères que je bute le malfaiteur ou le... Ouais, le malfaiteur, en vrai. À mon avis, tu peux faire les deux. Deux ? Ouais, non. Alors, t'abasses d'abord le shield d'as. Ouais. Et après, descends sur l'autre. Et parce que n'oublie pas que si jamais t'es engagé avec l'autre crétin, qui est pas encore engagé, je pourrais venir te filer un coup de fourche, comme qui dirait l'autre. Ouais, c'est pas faux. Alors. Là. Je vais faire comme ça. Tu m'en voudras pas. Comment ça ? 1, 2. Ah pute. Ah bah non, c'est bon, je le tue. Je le tue pas. C'est une pute. C'est une méga pute. Va au contact de l'autre et engraine-le, si tu peux. Je ne pourrais pas l'engager. J'aurais du... Ça sert à rien, là. C'est juste pour la relation avec l'autre, mais... SAD. SAD, SAD, SAD. Le marquis. Bah vas-y, bute-le. C'est même pas pour le buter. Non, je sais, je sais. C'est pour... Déjà, je peux l'embarquer. Allez, hop. Dans la boîte. Allez. En bas, laisse peser. Nique ta mère. Par contre, l'animation est cool maintenant. Tac, tac, tac. Tu cherches ! Tu cherches ! Je peux me dire de nulle part, mais bon, c'est pour couvrir la zone. A mon avis, c'est tout sauf une bonne idée, mais bon. Le cochon qui voit des choses, quoi, évidemment. Elle voit. Évidemment. Je pense qu'on... Ouais, il y a un mieux fait d'aller à gauche. Je pense qu'on est assez à droite pour leur casser le cul. Ouais, mais c'est juste pour... Ah, putain, fais chier. L'expérience des pillages. Ah, t'as tué leur chef ? Non. Là, ils viennent de perdre leur avantage. Ah non ? Non, non, ils viennent de le perdre, de leur gagner. Je vais rester à côté pour... Pour le point. Pour le point. Toujours le point levé. Ça bouge comment, ce truc ? Ça va venir taper mon cochon. On n'aime pas très beaucoup ça, non ? Ouais. Je me verrais bien avancer mon mur. Vas-y, avance ton mur. Tu peux être le truand, si tu peux. Alors, au pire, ce que tu fais, tu fais ton courroux. Ah, je pouvais l'enchaîner. Sad. Comme le marquis. Non, bouge pas ! Ah oui, non, ben non. J'allais dire, c'est con, mais vas-y, oui. Mais non, il n'était pas engagé. Et je n'ai pas pu prendre la lance. Dommage. Attends, rien. Je pouvais bouger d'une case de plus, j'avais la lance. Mais au moins, ce n'est pas cochon qui est au close. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux que je fasse ? Est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire ? Non, il n'y a pas grand-chose que je veux faire. Attends, toi, ça bouge comment, toi ? Je le laisserai bien venir là. Est-ce que je ne te ferai pas un petit truc, genre... Koumoussa. Koumoussa ? Vas-y, fais-moi un petit truc comme ça. Ah ! Ta gueule, hein ? Non, et lui, c'est pas fou. D'accord. Ah, le petit moins 21, ça fait plaisir, quand même. Si tu veux, je peux même le buter. Avec ? Avec Edenal et Zinlen. Ben, vas-y, j'ai envie de te dire. T'aurais d'abord dû faire ton attaque de base. C'est du gâchis. Parce que là, du coup, ton attaque de base, tu ne peux pas t'en servir. Il t'a gaspillé un point pour rien. Il t'a fait péter la zone de Zinlen, alors que leur archer a un peu encore joué. Ouais, mais je ne l'aurais pas buté dans... Si, sur un crit, tu le tuais. Si, sur un crit, tu le tuais. Ben oui, mais au moins, tu le tentais, puisque là, ton attaque de base, elle ne sert plus à rien. Tu vois, je veux dire. D'abord, tu le tentais. Ouais. Et franchement, voilà. Tu veux que je joue Zinlen ? Je sais que tu l'adore, ce type. Je me casse, c'est ça. Je me casse. Si, on en est là. Devoir regarder Zinlen jouer, je me casse. Ça n'intéresse personne. Regarde, vraiment, je me casse. Vraiment, genre, tu vois, j'étais là, et hop, je ne suis plus là. Salut. Je ne vois même pas, je prends le point. J'en ai rien à foutre. Salut, je me casse. Vraiment. Oh, le critique du cochon. En plus, tu joues le mec empoisonné aussi. On va trouver des gens. Ils sont donc deux. Oh, tu peux Zinlen, là. Tu peux Zinlen, tu peux Zinlen, là. Je suis sûr que tu peux Zinlen. Tu vois, je savais que tu pouvais Zinlen. Même si je pense que c'est un mauvais placement de produit. C'est un mauvais placement de produit. Un nouveau round commence. C'est bizarre qu'on ne soit pas encore galvanisé. Il y a de l'idée, là. Attends. Je crois que je tiens à un début d'idée, là. Si tu as assez de déplacement, tu peux... Ouais, tu vas balancer la lance, OK. Tu vas te déplacer, tu vas lancer la plée. Je pourrais le déplacer, mais pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais d'abord demander à monsieur de le tabasser. Voilà. Maintenant, je vais le repousser. Voilà. J'ai mon cochon qui peut jouer. Et je vais venir ici. Et je vais lui dire, tu ne bouges pas ! Voilà. Vas-y. Et donc, il ne bouge plus. Il ne bouge plus, donc tu peux faire des choses. Merci, enfin, critique. Tu meurs. Tu meurs. C'est fort, ça. Améliorer, je crois que c'est deux. Surtout que c'est super fort, en tous les cas. Ah, je n'aurais peut-être pas dû me mettre là. Oui, mais c'était pour faire ça, pour faire le Kekos. Où est le dernier ? En face de nous, là. Je suis en train de taper dessus, là, actuellement. Non, pardon, c'est moi. Il n'y a pas de souci. Hop, je passe le tour. Connard ! Ouais, salaud ! Ah ouais, tu lui as même mis un saignement. D'accord. Voilà, un crit. Oh, le cochon. Est-ce que tu me dis qu'il faut que je regarde jouer zin-len, là ? Non, mais je me mets juste à côté d'os de bain pour améliorer. Sinon, je me casse, si c'est zin-len qui joue. Ah non, je voulais voir... Ah, ça zin-len de jouer, ça va, j'ai bien fait de me casser. Ah, tu vois, je l'ai vu venir. J'aurais pu te soigner du poison, mais c'est zin-len, donc on va pas faire ça. C'est zin-len, ouais. Do it ! Pagot de bois ! Voilà. Boom ! Ça, c'est du lieutenant solide sur les appuis. Oh, ça ? Pour Taurus, monsieur ? Oh, yo, yo ! Pas de quoi tu parles. Oh, ça va coûter cher. Ah, et on a un sbire. Oh là là, on a emprisonné quelqu'un, ne l'oublions pas. Alors, c'est... Respecter ? C'est vrai, il y a de la bouffe, là ? Ah oui, maintenant, c'est la compagnie des voleurs qui sont là. Ça, c'est le marché noir. Ouais, représentant du marché noir. Compon du bois. J'heureux, petit AFK bio, le temps que t'inspectes tout. Vas-y, vas-y. Ah, YouTube, on n'a pas le temps de faire des poses, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on fait pas pour vous ? Il y a des boîtes partout. Oh, ça, c'est à moi, ça. Qu'ils n'ont rien vu. Qu'ils n'ont rien vu. Je vous jure, ils n'ont rien vu. Je ne sais même pas ce que je prends. Je le prends, tu vois, je clique dessus. Hop là. Je ne regarde même pas ce que je prends, YouTube. Je le prends. Je regardera après. Par contre, ça, c'est du vol. Ouais, confirmé. Ouais, ouais, ouais. J'imagine que tu le veux, ça ? Ah, ouais. C'est pas moi, c'est pas moi. Attends, t'as volé avec qui ? C'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi, monsieur. Arrêtez. T'as volé avec qui ? Mais c'est pas moi, monsieur l'agent, je vous dis. Critique augmentée de 10% lors d'une attaque dans le dos. Ça, c'est pour toi. Volonté plus 1, écrit Lund, c'est de la quête à rendre. Critique plus 5%. Ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Il nous vend que des objets volés. Et je sais même plus si nous les vendons à bon prix, je crois. 150 balles, c'est pas 300, normalement. Et il reste des objets qui n'existent plus. Ok, super cool. On peut lui vendre des trucs, nous ? Ah ouais, un colis de solitude, un colis de cuir préféré des animaux. Ouais, 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 ouais. Et j'ai le tabouret de veille. On va pouvoir se faire en ce jeu. On a trouvé des choses. Trouver des choses. T'as équipé tes trucs ? J'ai rien équipé du tout. D'accord. Est-ce qu'on peut aller au campement, du coup ? Oui. De toute façon, le crew veut dormir. Moi, j'ai deux level up à faire. Alors, hop, j'ai un. Ricolé, confié. Ah, tiens, ça c'est pour toi. C'est quand tu seras grand. Ça, c'est pour quand tu seras grand. Alors, est-ce que je peux utiliser de l'influence, s'il te plaît ? Bien sûr. Sophia passe à 31. Sophia passe à 31 de dextérité. 29% de chances de coups critiques. Ah, c'est des armures intermédiaires. Et Zinlen. Soit j'augmente son critique. Il passera à 27% de chances de coups critiques. Soit son mouvement. Non, mais son mouvement. Enfin, après, non, c'est toi qui vois. Non, je ne donne pas d'avis. Pas d'avis. Démerde-toi. Parce que tu ne l'aimes pas, c'est Zinlen ? Non, mais ton avis sur la question n'est pas le mien. Ton bonhomme. Je ne veux pas savoir qui être. Toi. Voilà. Entendez par là, démerdez-vous. Ah, on n'a plus de... Ah, mais vraiment plus de points par contre. Alors, pot de zub. Ok. Bon, bah, pot de zub plus tard. Lorsque la troupe collecte une ressource dans le monde, elle a 25% de chances d'en récupérer une bonus. Allez ! Il faut faire du budge, là. Attends, attends, attends. Regarde. Fais un clic droit sur ton prisonnier. Oui, alors attends, pas tout de suite. Je peux me reposer d'abord ? Oui ? Ouais, pardon. Pas de souci. On aura 89 balles à verser. Oui, c'est quoi le problème avec ce con ? Bah, c'est un voleur déjà novice. Ah, tu as volé avec lui. D'accord. Bah oui. Bah, oui. Je ne peux plus attendre deux secondes, mais bon. Mais non. Va dans ses points d'attribut. Va distribuer. Et regarde, il a le serment des voleurs. Est-ce que tu crois qu'on l'a ? Puisqu'il est en combat avec nous. S'il est en combat avec nous ou pas. Aucune idée. De toute façon, on va s'en débarrasser. Pas très loin, il y a lui, bon. Ok. Ah, tu veux le garder ? Ah, tu voudrais en faire un voleur de plus ? Excuse-moi, je... Non, non, je voulais juste voir si on pouvait avoir le serment des lâches. Ça veut dire que toutes les cibles engagées prennent 30% de dégâts supplémentaires. On fait quoi, là ? Je ne pense pas. Bah, je ne sais pas si tu as tant de me le dire. On a ton voleur, on a ton ultrain. Qu'est-ce qu'on nous aussi ? Moi, le but, c'était d'aller à... Jusqu'à, je marche en dehors de la forêt, ce qu'on va plus vite, normalement. Ah, ouf. La différence n'est pas ouf. Si, si. Regarde. Parce qu'en fait, tu te déplaces à ma vitesse. Une fois que je suis dedans, tu te déplaces. Une fois que je suis dedans, tu te déplaces mon vite. Ah, ouais, d'accord. C'est ta vitesse qui compte. Moi, je ne suis que le secondaire. Oui, tu uses un objet. Tu uses un objet, Harry. C'est une citation. Et on a récupéré des draps, à vendre en plus. C'est de la nouvelle, ça. C'est bien, ça. Incroyable, bufiek. On va regarder l'heure qui tourne pour me dire peut-être une fin d'épisode. On ne va pas tourner beaucoup d'épisodes, finalement. Ah, la Louvre ! Sarah, let's go, ça c'est de la quête, ça. Oui. C'est la fin de la traque, ça, je reconnais. C'est rare, non, c'est pas du tout la traque, ça. Si, c'est la Louvre, en fait. Tu la bats une première fois et elle s'enfuit. Et là, tu viens une deuxième fois et tu l'achèves. C'est pas ça ? D'accord. Non, c'est pas ça ? Pas sûr. Pas sûr, mais on peut toujours le faire. Après, on va au bûcher improvisé, si tu te fais. Traque de tiltraine. Ah non, c'était Sika, son nom. Exact. Mais là, c'est bien. Ça nous fait des saucisses de loups. On n'avait plus rien à manger. et on n'était plus qu'à 11 jours. Eh. 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 Si on pouvait avoir 99 jours de bouffe, on les aurait avec toi. Alors, tu vois ? Quelque part, je suis d'une sagesse infinie. Vite, toute l'équipé en se beule. Elle est où, mon équipé ? Ils sont où, mes cons ? Elle est où, ma bande d'abrutis ? Ah, bah, il y a mon mur qui est ici. Ah, mon beau mur ! Ouais, un truc comme ça, un truc un peu dégueulasse, ça me va, moi. Ça, ça fait quoi quand je prends mon mur, là ? Ah, s'il fait des petits moves, hein ? Ouais, euh, je t'attends, attends, attends, attends. Il y a ce loup-là qui joue avant, est-ce que tu ne me laisserais pas aller le buter avec Sofia ? Euh, oui, si tu veux, mais sauf que tu as bouffé tous les points, quoi. Bah, oui. Non, je n'ai pas en bouffé beaucoup, normalement. Eh, mais tu vas en manger. C'est juste ça. Mais oui, vas-y, lance-la. Ah, mais let's go, let's go, let's go. J'ai bouffé tous les points. Nous suivons, ok. On a deux points, Zinlen, peut-être. Zinlen, euh, tu veux que je le mette sur quelques pattes de loup ? Celui qui arrive là ou celui qui arrive là ? Sur celui qui va jouer. Bien. Je me mets derrière lui pour le soutenir et renforcer l'amitié. Je mets une zone de feu. Vu que c'est Zinlen, tu peux l'éloigner, alors, du coup. Recule, va-t'en. Il a déjà joué celui qui est venu l'engager, hein, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Il ne mettra pas le feu. Ouais, non, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le loup alpha dans ce pool-là. Ouais. Et je vais mettre ça... ...ici, parce que si tu arrives à bloquer le zépo, comme ça, j'ai tout le monde de toute façon. Est-ce qu'il le serait pour un temps ? Ça fait pile trois. Ouais. Il est engagé, le loup qui va jouer. Oui, tout à fait. Où est le cochon ? Dans le chon, là-bas. C'est dommage qu'on ne puisse pas choisir si un animal joue avec nous ou pas. Alors, soit je le laisse en vie, soit je le termine. Quel intérêt ? Tu vas prendre des dégâts pour rien. Bah, économiser des points. Mais dont on n'aura plus besoin. En effet. Et là, tu ne bouges pas, tu vas te refaire engager, tu vas mettre une riposte. Non, non, je vais... Ouais, 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 mais j'ai peur que le loup... Ouais, non, normalement, le loup viendra sur moi. Ouais, non, mais c'est ça. Eh, cochon, je vois, non. Vas-y, mon loup. Je vais me débarrasser de celui-là. Hop. Eh bien, je n'ai pas plus de pourri. C'est les deux alphas qui jouent ? Non. Bonjour, vous. Bonjour, vous. Ce n'était pas un critique. Avant de le jouer, lui... Ah ! Est-ce que je n'embrancherais pas le loup qui est... Je peux faire des choses. Je peux déplacer. Alors, quand tu peux te déplacer, j'avoue, quel plaisir. C'est pas des choses. Tu viens te mettre là, ou ne serait-ce que repousser un des deux loups, une laine mettra une attaque d'opportunité. Je le rappelle. Oui, oui, tout à fait. Mais j'étais en train de me demander, en termes de gestion d'urgence, parce que je peux aussi aller tabasser le loup qui est du côté de Taurus, de façon à ce qu'il ne joue pas et qu'il ne touche personne, en fait. Toi qui vois. Après, il y a le loup qui va jouer du côté de Taurus. Mais c'est vrai que là... Oui, du côté de Taurus, le loup, il n'a pas encore joué. Oui, c'est vrai. Voilà. Et si tu avances... Opportuniste ! Je pense que ça, c'est encore un peu, c'est rigaud de rôle. Opportuniste, ça augmente de 5% les dégâts d'attaque d'opportunité. Et là, tu es rigaud de rôle, c'est ça qui passe pas. Dernière attaque d'oppo. Voilà. Un point supplémentaire encore généré. Au final, une laine, on aura généré 3. Oui, ça va. Pour une fois. Pour une fois qu'il est rentable. Tu veux qu'on lui rappelle le chrome qu'il a ? Tout ce qu'il doit à l'humanité, tout entier. Alors, au groupe, j'en parle même pas. Ouais. La hausse de bord, du coup, il ne le sert à rien. Cours, mon forest ! Le plus loin possible de Zined. 52 PV. Ça se joue. On va me mettre là pour éviter de les taper. Flèche de base. 21. Seconde flèche. Dommage. Sade, mais il est bien joué. Triste quand même. Oui. Ce loup-là n'aura pas voulu crever. Quel est le suivant ? Est-ce que tu ne jouerais pas ton... Ah. Oui. Certes. L'ancien. Tu l'aimais les 13, non ? Ouais. Large. En fait, on est galvanisé. Et ensuite, ce sera l'alpha qui... Tac, 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 tac. Ce n'est pas pareil. Avec ce move, ce move impressionnant. 14 de mouvement. Ça fait plaisir ou pas ? Ça fait grave plaisir. Tac. Solide ou pas ? Ça, c'est un lieu de temps comme on l'aime. Est-ce que tu veux qu'avec... Non, tu vas le buter, en fait. Je ne sais pas, c'est quoi le prochain à jouer. L'alpha, il va crever, je pense. Si tu veux, je peux... Ah, je peux faire un move. C'est assez intéressant. Est-ce que tu ne ferais pas un Zinlen into Willad into Sofia, tu vois ? Genre, tu te mets de la queue leuleux avec Zinlen. Genre, les trois loups, ils vont prendre si cher. Ah, c'est moche. Là, tu peux même faire... Je ne peux en toucher que deux, par contre. Ah, dommage. Dommage, dommage. Mais bon, de toute façon, la zone va finir de les terminer. Bien vu. Et en plus, regarde, ta zone est gratos. Ta zone est remboursée. Ouais. Ouais, bah, carrément. T'es souhaité. Ah, mais souhaité, merci. T'es souhaité, merci. Là, honnêtement, tu tues ton loup et après, on peut tout se passer. Tu crois que j'arrive à le tuer ? Ouais, je crois. La chance. Va te mettre à côté de tes gadgets, peut-être que ça va générer des trucs. Non ! Ah, si, non, il n'y avait pas Edenal. Mais je suis glorieux, je suis solo, je suis glorieux. Il nous reste quoi ? Un loup qui doit jouer ? Hop là. Les mots glorieux. Un cochon ! Un cochon. C'est trop bon. Je n'ai même pas bougé, en fait. Vraiment, j'ai fait. Non, il ne reste pas à se passer le tour. Allez, salut. Je ne suis pas embêté. Ah, il y a toujours mon mur qui doit monter en level, en levelage. Ah, il y a un coffre. Il y a un coffre. Mais ! Et on a des animaux qu'on peut exécuter. Allez ! N'am, 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 n'am. Et du blé d'art et du blé dur. What else ? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre ? Quelle tricesse. Même pas une petite menthe sauvage, là ? Non. Vraiment. Ça dégoûte. Elles sont jolies, ces petites mais honnêtes. C'est quoi ? On est en surpoids. Non, c'est une blague. Je pense que tu mens, Shinaï. Et en plus, tu mens mal. Regarde. On va ici. On prend Taurus. Taurus nous dit quoi ? Il y a des problèmes, les gars ? Qu'est-ce que c'est, les problèmes, finalement ? Hop. Moins de poids. Qu'est-ce que c'est, les problèmes, finalement ? Hop. Trop de poids. Alors ? Hein ? Bon. C'est quoi, les problèmes ? Le problème, c'est qu'on a trop de poids. C'est insupportable. Ah, par contre, mon mur, il peut XP. On a tué des bêtes. On a tué des gens. On peut XP. Et je voulais lui offrir un petit plan de carrière pour avoir du mouvement. Pour 10 seulement, il passe à 12 de mouvement. Je pense que c'est important d'avoir un capitaine qui est capable de se transporter, de transporter toute son équipe avec lui. Ouais, on est un peu lourd, là. Si on peut attraper un marchand sur la route, ça sera très bien. Ça sera très bien, oui. Ça serait fort agréable, même. On peut aussi aller voir une bande de paysans et leur demander... Vous voulez pas du pain ? Du pain, là ! Allez, les bâtards, ils vont trop vite ! Putain, c'est toi qui m'a guacamole. Tu t'as pas piqué dessus. Putain, bien sûr, c'est moi. Je sens que tu m'a trahi comme ça. T'as vu, il y a des bandits, là. T'as vu des bandits ? As-tu vu le bandit nouveau ? Ah non, c'est des cochons ! Des cochons, c'est très bon ! On va, je te propose aussi d'aller buter les baladins. Ouais. Au passage. Let's go. Et il y a des cochons aussi. Niveau 4 ? On est niveau 6, maintenant. On est si l'infernal. Les 4 premiers sont niveau 6, hein. Les 4 premiers du coup. Oh. Je t'invite à divertir... De quoi ? Est-ce que tu ramènerais pas tous tes gadgets, déjà ? Je crois que tu peux les ranger toi-même, non ? Non. Non ? Tu peux pas déplacer les gars ? Non, je peux pas déplacer les gars. C'est très drôle, ça. Bon, ce qui va m'intéresser, c'est de me mettre face à eux. Hop. Un cochon. Est-ce que tu veux que je propose... 2, 4, 6, 8. Est-ce que tu veux que je te propose une petite zone là, sur l'arrière, défensive, de la part de Zinlen ? Euh... Alors, si tu fais ça, je vais peut-être switch Taurus et le lancier, comme ça, sa tank. Voir, ma cochonne et mon lancier, en fait. Parce que... Voilà, vas-y ! Fais tes choses. Là, je fais ceci. Je la mets en avant, la zone. Et là. Au nom de moi, divertis YouTube, à sauf si t'as besoin que je joue mon mur. Euh, ben, tu vas pouvoir jouer de ton mur. Voilà, là, je te fais casser mes armures, là. C'est insupportable. Oh, putain. J'ai 25% de chances de coups critiques. Un coup sur quatre et ça les met par an. Euh, ben, écoute, à toi de jouer. Hop là, à mon bon mur. Euh, hop, ici. Ah oui, d'accord. Et ça fait une bim, là, boum. Ah, je peux pas atteindre l'autre port. On a dit, c'est de la merde. Bon, bah, c'est pas grave. Mais un coup de pied classique, parce qu'on a mis un petit coup de là-dedans, les bianquines à façot. C'est toujours cool. Et euh... Je vais me mettre à côté de vous en soutien absolu à votre communauté. Euh, diverti YouTube de ma part, hein. Des bisous. Verti YouTube de ma part. Pardon, c'était nul. Euh, d'accord, bah, écoute, euh... Ouais, après, il y a quand même pas mal de cochons. Il y a quand même pas mal de cochons. Hum... Un tour intéressant qui serait intéressé. Ce serait... Euh... Celui-ci. Alors... Déjà la flèche classique aussi, ici. Parfait. Et la seconde, là-bas. Comme ça, la zone aura été rentable. Elle aura achevé... Au moins, un gars. Et je viens me mettre en soutien ici. On va laisser arriver dans la bouxe. Qui n'en est pas. Et... Je vais consommer le dernier point. Pour avancer... Derrière us de bard. Ça, il aura un cochon à taper avec son cochon à lui. Et après, il peut jouer correctement. Est... Non. Comment ça va, YouTube ? Aïe, aïe, aïe. C'est un peu la merde, ici. Ok. Bon. Bah, écoute... En vrai, le jeu est pas mal. Il a quelques défauts. Mais ça, c'est parce qu'il est en bêta. Et en vrai, de vrai... Il a pas mal de potentiel. Déjà, il y a eu une grosse extension qui est sortie... Le mois dernier. Ou hier un mois. Ou deux mois, pardon. Qui fait qu'on a carrément la capitale du royaume. J'ai pas exploré ça encore. Je suis... Je me suis réservé de découvrir ça avec Knurphy. Mais bon. Tiens. En attendant. Par là. En passant. Le revoilà. Gros coucou. Bah, le flanc droit est nettoyé. Y'a plus qu'à s'occuper du gros flanc. Moi, quand je suis arrivé, j'ai pas entendu YouTube être diverti. YouTube, YouTube se plaint, non ? Ouais, ouais. YouTube se plaint tout le temps. Un peu moins que toi, d'ailleurs. C'est juste un peu moins que toi. Il se plaint un peu moins que toi. Ça dépend. De ZinLen, beaucoup plus que moi. De ZinLen, beaucoup plus que toi. Ah, mais après, est-ce que c'est parce qu'il y a de la masse ? Là, par contre, t'as fait une connerie, monsieur. Je fais jamais de conneries. Je suis un pro gamer. T'as tapé au corps à corps avec ton lancier, alors que t'as des dégâts doublés quand t'es à distance. Est-ce que ça a une importance ? Je ne crois pas. Ce que je recherche, là, c'est le point de l'amitié. Parce que je serai en soutien d'un porc dès qu'il bougera. Eh oui. T'avais pas dit qu'il fallait qu'on évite de se faire taper les armures ? Tout le monde a joué, là, non ? Non. Sur ceux-là, s'ils ont tout joué, là. Tac. C'est les mecs du fond, là. C'est les trois du fond qui jouent, là. C'est pas une excuse. Comment ça, c'est pas... Ils me cherchent, hein ? Moi, jamais. Tu vas quand même pas claquer ton 100% de dégâts supplémentaires sur un porc qui va... Eh, je veux aller de par ailleurs. T'es rigaud drôle, toi. Bute-le, celui-là, ce pauvre porc. Il a rien demandé. Pauvre cochon, là. Oh, ça va être long. Oh, ça va être long. C'est de ta faute, aussi. Pourquoi t'as pas pris tes archers et t'es pas allé à l'autre bout de la nappe, là ? Tu déplaces pas de 14 avec tes nulos, là ? Je suis portable. Euh... Je peux jouer Zinlen, si tu veux. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse personne que tu joues Zinlen. Si tu joues Zinlen, je me casse. Comme toujours. Je me casse à l'autre bout de la nappe, il y en a marre. On peut plus le voir. Allez, merde, je me suis planté dans l'exécution des actions. Ouais, bah voilà. Il m'a parlé de jouer Zinlen, ça m'a fait paniquer. Non, tu joues pas Zinlen, ça suffit. T'as allé jouer Zinlen. YouTube est témoin. Oui, jouer Zinlen, effectivement. Mais YouTube, ils veulent pas. Ouais, je vois ça. Ou alors c'est toi qui ne veux pas ? Non, c'est YouTube. Et Twitch aussi. Et YouPorn. Tout ce qu'on demandait là. Vas-y, c'est bon, tu peux jouer à autre chose que Zinlen. Ok, bah ça servira à rien. Non, mais si, vas-y, j'ai T-Boy. Vas-y. Joue-moi un truc pas passionnant là. Oh, Zinlen quoi, vraiment. L'absence de passion quoi. T'es dépassé de combien, on a de 6, là ? Non ? De 10. Ah oui, non mais c'est ça, il y a un vrai problème avec... Mais pourquoi ? Ils ont le pied d'argile ou quoi tes gadgets ? Vraiment, ils ont pas le pied d'argile. Donc les archers, ça commence avec un move à 8. À 6. Ah, c'est pas possible. Bah si, j'ai des armures qui donnent 2 de mouvement. Oui, donc t'es à 10, là. Oui, j'ai augmenté de 2 de mouvement. Ah, ok. Ah oui, donc ça commence vraiment... C'est moche, hein ? C'est de la merde, hein ? Bah ouais. Vas-y, Edenal, Edenal, je suis sûr, il casse le jeu. Non, mais non, mais tu me fais quoi ? Mais dis que ta merde ! Non, casse-toi, dégage ! Ah, t'es chiant. Genre, tu vas pas tuer ce pauvre porc, là. T'allais pas tuer le pauvre cochon, là. Ouais, j'ai pas grand-chose à faire à part... Bah si, cours, tire, fais des chances, quoi ! Ouais, tirez ! Wow ! T'es pas censé avoir l'ultra précision avec Zinlen, là ? Zinlen, oui. Bah, Zinlen, il a rien fait. Comme d'hab, hein, c'est ça ? Ah, super. Pourquoi ils ont pas 14 de move, les archers ? Les archers devraient commencer avec 14 de move, je pense. Laisse ce cochon tranquille. Voilà, comme ça. Ça, c'est du soutien ou pas ? C'est à jouer, ça ? Tout à jouer, là. Ah oui, après, c'est ça qui joue. Oui, je pourrais essayer de... Ouais, non, vas-y. Joseph. J'ai obligé de faire le taf de Zinlen, là. Je vais mettre un arc à mon ancien, je pense. Oh, c'est toujours une joie ! Ma bonne foi est toujours une véritable joie. Non, arrête, arrête, tu vas tout niquer, là. Arrête de jouer, arrête de jouer, là. Tu vas tout niquer. Ah, vas-y, il fout, lui. Il fout, là. Voilà ! Voilà, Zinédine. C'est comme ça qu'on joue. Un port. Après, il y a export. Parce qu'il y a import, export. C'est très drôle. Vas-y, maintenant, tu peux faire des trucs stupides. Genre jouer tes archers. Quoi ? C'est vraiment le move d'un de tes archers, ça ? C'est pas Zinlen qui s'est déplacé, là, si ? Zinlen qui s'est déplacé ? Non. Ça, c'est incroyable. Ah, il a passé son tour, comme ça, là ? Oui. Voilà. Est-ce que Edenal va sauver le game ? Je vais jouer le prochain tour, là. Quoi ? Mais on va se prendre rapport dans la gueule, on va mourir. Vas-y, je regarde ce que tu fais. D'accord. Youtube, attends. Je me casse. Je vais aller au bout de là où il y a Zinlen. Je m'en bats les couilles. Les couilles. Rien à foutre. Heureusement, j'ai sauvé le game. Sinon, ça ne sauvait pas le game. Ah, c'est un peu busclé. Non. Il veut du cochon. Bah oui. Je suis glorieux, je rapporte des points. Ouais. Ouais. Je suis en si triste. Allez, Edenal. Vas-y, pousse avec Edenal. Je sens qu'il peut le faire. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bien joué. Ça, Zinlen, il n'aurait pas été capable de le faire. Youtube le sait, hein. Bien joué. Ouais. Alors quand je dis bien joué, bien sûr, c'est à tout le monde, sauf, enfin bon, t'as compris. Sauf Zinlen, oui. Attends, il y a un marchand, là. Non, 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 il y a un marchand, mec. J'ai un level à faire. Ah ouais, d'accord, si tu veux, mais on ne rentre pas dans la forêt, il y a un marchand. Il y a des choses à faire. C'est bon, j'ai fini mon level up. Super. Attends, je grille du cochon. D'ailleurs, en parlant de level up, là. Mon mur, j'ai plus le level up. Qui j'ai pas pu le level up à en donner dans sa vie ? Non, bah non, c'est bon, sinon il me mettrait une flèche sur les gens. Donc c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon. Le marchand, le marchand, le marchand. Je regarde, il a l'air légendaire, il a l'air doré, il brille. Si, regarde, il a un item spécial de légèreté, qui libère de la place dans vos sacoches. Il a un autre item incroyable qui s'appelle du pognon. Attacé, 1,50 et 1,60. On est bien là, attends. Une balle de roost. J'essaie de lui vendre des merdiers, parce qu'il y a des merdiers qui traînent tout le temps. Eh ben, on est pas mal. On est presque légers. Attends, attends, attends. Tu viens de vendre une armure avec un renfort dessus ? Ouais, ouais. Pourquoi ? Parce que je croyais qu'on pouvait les enlever, les renforts, mais bon. Alors, ils se détruisent. Ça détruit les renforts. J'ai toujours trouvé ça à chier. En fait, tu peux les enlever. Et dans ce cas-là, au lieu de les enlever, ils ont juste dû dire détruire les renforts, en fait. C'est super spécial. Let's go. Donc, tu voulais aller voir récupérer un voleur. Enfin, une voleuse. Afin de pouvoir transporter plus de matériel. Ah, ça y est, il est l'heure de dormir. Yes ! Papapalapain. Papapapalapain. Ça a l'air versé, hein. Les gens, ils sont pas contents. Est-ce que t'enlèverais pas un pain et que tu mettrais peut-être un... Ah oui, des pommes. Voilà, des pommes. C'est bon. Non, j'ai des pommes. Évidemment. Bonne nouvelle, nous ne sommes plus... Hein ? Zinlen a quelque chose à dire. Ça y est, quitte la troupe, ça y est ? Ça y est, il s'en va ? Oh, de l'XP de bricoleur. C'est joli. Ah ouais. Ça, ça, oui, je prends. C'est joli. Ça se moque pas du monde. Eh, ça m'a rempli 25% de ma barre d'XP. Dis-moi, notre clochard, on peut l'affecter, une tente, un truc, un machin. Oui, on peut l'affecter. Ah bah voilà. Il est... Il est dans une tente, officielle. Il sera surveillé par les autres. Voilà. Mon dieu, nous pouvons... L'arcane secrète de la délivrance des poches par l'argent. Ouais, mais on n'a plus que 400 jours de nourriture. Et donc, là, tu vas agresser... Alors, si on leur donne du bois... Déjà, il y a de la montre fraîche. Déjà ? Non. Si, il y a de la montre fraîche au pied. Il y avait de la montre fraîche. Moi, je propose de les buter. Bah, étant donné qu'il y a du bois... Bah, vas-y, hein ! Parce que j'aime beaucoup son arnois du paladin, en armure lourde. Ça peut plaire à... Je peux rien faire, moi. Parce que, visiblement, t'es en discussion avec les gens, là. Ah oui. C'est ça ? On part là-dessus ? Ouais, ouais. Tout ça pour une clocharde. Une maude idée du en plus. Une alchimiste. Voilà. Alors, la volonté du chef. Dégâts augmentés de 40% pour chaque bonus appliqué sur la cible de ses attaques. Quoi ? Attends, ça veut dire que plus on a de bonus... Bah, plus on a de bonus, quoi. Plus nous, on a de bonus, plus ils nous mettent cher. Ah bah bon, d'accord. J'aime pas trop le fait que Denel soit tout seul, là-haut. Là-bas. Il est pas bien, Denel, là. Je vais mettre Sophia, là-bas. Et je la ramènerai après. Elle est dans la boue, elle devrait bien s'en sortir. Est-ce que tu irais pas engager l'inquisiteur My Guest pour qu'il nous libère tout ? Ouais, ouais, je vais faire ça. Gros boost pour pas grand-chose, hein. Mais gros boost. C'est ce que nous retiendrons. En vrai, son épée et sa cuirasse sont très très cool. Ok, il a une bonne armure, hein. Ouais, ouais, ouais. Regarde, l'armure, 4% de coups critiques. 21% de garde, 49% d'armure. C'est pas mal. Ça a l'air fort, ça a pas le hardouin du paladin. Ouais. Tu sais, il est candoré. C'est-à-dire que tout est augmentable auprès du maître d'armes. Incroyable. Bon genre de gré. C'est pas améliorable, il y a pas écrit améliorable à côté, monsieur. Oh là là. Eh ben... J'ai envie de te dire, Yu-Gi-Oh, s'il y a des choses que tu veux faire. Sinon, je... Ah, la volonté du chef. Sinon, je tabasse le zélote, hein. Le zélote. Je vois bien que tu tabasses le zélote. Purgateur, il a quoi ? Ah, la main de la justice, elle est chiante. La grande hache de l'inquisition, elle est chiante. Ben voilà. De mon côté, c'est fait. Est-ce que tu veux que j'aille embrouiller le lancier aux clous ? Oui, tout le monde. Il n'y a pas de lancier. Si, ils ont un fourchman, un purgateur, c'est un... Ah non, excuse-moi, c'est un hachiste. Hachiste. C'est un bâtoniste ? Non, toujours pas. C'est un mec à chier, quoi. Vas-y, vas-y. Parce que pour l'instant, Sophie, elle est si sereine. J'en ai regardé, en fait. Elle est toute seule, mais elle est tellement sereine là où elle est. Alors, je te montre ce que c'est une squad compacte et efficace. Voilà. Donc ça, c'est une squad compacte et efficace, solide sur les appuis. Les hommes forts, avant tout. Avant tout. C'est presque dommage que tu n'aies pas balancé un couteau, là. Ouais. Une petite hache, là, juste avant. Pour entrer dans la lance. Le zélote, par contre, les zélotes, ça fait chier, par contre. Je vais buter le zélote qui va jouer. Que sinon, il va te taper très, très, très souvent. Je vais me mettre là. Je vais consommer un point. Je m'en excuse, mais elle coûte pas. Mais au moins... Ouais, mais il y a deux points, hein. Il y a deux points, Grille. Ouais, mais au moins, je suis sûr de buter l'autre, là. Bon. Voilà. En plus, j'ai envie de te dire, pour ce genre de combat, on peut en gagner un peu plus. C'est pas comme si on tapait sur des cochons, quoi. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, Sophia, elle est bien, là. Regarde. Elle est bien, t'as vu ? Et le cochon qui vient supporter ! Par contre, le cochon incroyable. Il était... Quel aurait été notre monde de gaming sans le cochon ? Est-ce que tu veux... Je pense que je dépasse un... Je déplace un lieutenant, non ? Vas-y, je déplace un lieutenant. Le cochon trichier, mais... Un peu, ouais. Un peu, parce que je vais pas pouvoir... Il faut forcément que l'ordre soit au contact, c'est ça ? C'est ça. C'est au contact. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 j'ai un cochon qui m'emmerde un peu. Mets-toi un petit peu à distance. Voilà, parfait. Tac. Au fait, il développe bientôt, le lieutenant ? J'ai pas regardé. Ah, je regarde jamais, ouais. Je regarde jamais l'XP. Il en est où, là ? L'XP, c'est où ? Il est à 75%, à peu près. Oui, c'est ici, là. 336 sur 580, ouais. Ouais, bon, écoute. Ça arrivera. De toute façon. Et il pourra changer pour une vraie lance. Ah, les dégâts, ça va plus être les mêmes, hein. Une lance plus 10, qui tape 4 fois. Bonjour. Ouais, ouais, je pense que les dégâts seront plus les mêmes. Je peux tenter, avec Edenal, de venir tabasser le... Non, on prend tes deux archers et la mine purgateur. Dans ce cas-là, je vais faire la chose comme ceci. En prévoyance de... De devoir tabasser tout le pack qui arrive derrière, hein. Et ouais. Alors. Voilà, là. Je touche personne, mais c'est voulu. Il a déjà joué. Ouais, je vais le mettre là. Et tu veux nous poser une zone comment ? Un bichement entre le... D'accord. Il a l'épée qui zone. Et qui inflige des brûlures. Ah oui ! Elle est bien, cette épée. Elle est bien. Non, non, j'en veux pas. Je préfère celle que j'ai, finalement. Parce que j'aime pas trop les... Les brûlures que tu... Après, tu te les refiles à toi-même. Tu les refiles à tout le monde. C'est chiant. J'aime pas les brûlures. Sauf quand c'est pour, tu vois, une torche, être sûr de finir quelqu'un. En dehors de ça, c'est pas ouf. Ah, il y en a quand même quatre à la que le le... Ouais, elle est là ! jolie crits merci je vais jouer un parce qu'il n'y a pas d'urgence c'est ça non il n'y a pas d'urgence je vois un lieutenant parce qu'après ce lieutenant va tabasser quoi c'est tout neuf dégâts ah mais il avait fait déviation à le bâtard il a fait une déviation ça suffira pas alors il s'est pris un trident d'oreille on va se mettre devant sofia et on va on va intéresser les gens à notre projet ouais c'est bon pour vous je finis son tour et si dès que c'est possible faut me faire penser à jouer os de bart pour enlever les flammes de des gens en fait eh ben enlève les flammes de de mon mur tout de suite peut-être pas de mon mur plutôt de mon cochon ton cochon ouais parce que va perdre des points de vie plus plus vite que lui et lui il a une armure pour pourtant qu pas elle les flammes inflige des dégâts directement sur la vie oui c'est ça mais ce que je veux dire c'est pour la suite du combat elle elle a que sa vie elle a déjà pris dans sa vie lui pour la suite du combat les gens il faut d'abord qu'ils tabassent son armure oui oui je comprends ce que tu veux dire bloquer sofia ont plus chez sofia de jouer forcer zinlen a joué en première ligne genre zinlen si je pouvais le jouer en dernier ce qui pourrait être intéressant là c'est de penser que tu as toujours un purgateur sur les côtes ouais je pense que c'est dénal du projet mais il est il est très chaud du projet tir gratos dans la gauche il peut toujours pousser un pd de préférence un mec qui n'est pas dans le qui est pas dans la zone mais qui est dans la zone il est gratos ou alors one shot loss que je crois que ça va le tuer sur place sans le bouger ah ouais oui tu peux le tuer comme ça non c'est peut-être plus intéressant d'ailleurs culture en fait ouais oui c'est comme ça il bouge pas hop il est mort sur place et zinlen il a économisé toutes ses flèches pour les deux prochains qui rentrent dans la zone ouais voilà rien pof une petite flèche pas fait un petit coup de lente seconde ça quand ce s'est amélioré pour en arrêter deux ans oh là là et leur infligé le ralentissement quoi quand tu les stone déjà astuza tu des blocs déjà sur place est déjà travaillé ça te fait mettre les pieds dans les flammes non non même pas regarde pour le tuer si je me est là oui ici non le but est mais tenté dans l'aventure du suicide là moi je suis déjà en train de brûler à toutes et des gens que je me voyais bien venir là en ce cas là et faire des dingueries quand antoine gifle alors on a dit une gifle pas un couteau dans le pied oui je suis de gros ce gifle gros ce bas attend je veux me sortir des flammes du coup on vit sur des flammes il est très bon aïe 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 est très con monsieur enfin comme le temps c'est du ça c'est chiant pas oui comme il pleut et comme il peut ça n'étend pas les flammes plus vite ouais le gameplay s'en fout un peu il reste qui a joué pourquoi je sens que le cochon va traverser les flammes comme une débilus je peux aller buter le zélos si tu veux ou ouais 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 vas-y quitte ce qu'il ya s'il n'y a plus à jouer il n'y a plus à jouer voilà et décolle toi de la si tu vas prendre des flammes non c'est toi qui doit terminer montant tour à côté de moi ça arrivera forcément la coche elle n'a pas pris le feu maintenant parce qu'elle était déjà dans le feu vu tant qu'elle remet pas les pieds dans le feu c'est bon vraiment on regarde in and jouer à deux points je vais en dépenser je m'en excuse mais bon pour ceux ci je pense que c'est excusable et on va mettre la zone devant la cochonne c'est pas mal quand tu as fait deux crit c'est bien ça j'ai fait un double crit voilà je pense que la zone est pas mal là protéger mon cochon non je vais pas protéger mon cochon non je ne protégerai pas le cochon ici pas du tout on lui passe il va passer un très sale moment il s'est pris une flèche sur la gueule une autre et peut-être atteint os de barde c'est possible j'ai enlèvera pas la fièvre pas content oui mais ça donne au doigt quand même devant le piège juste comme ça c'est des dînes par foule pas ça celui qui a pas envie d'aller marcher dans le dans ta zone de tir ils vont pour se manger un piège et ben et des nals peut-être ouais j'irai un peu loin tac 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 alors d'abord ah bah non il va se mettre comme ça quoi t'as que ça comme vous attendez que ça quand mais je suis bloqué j'ai eu peur moi je vais entamer lui en repousse le même à faire pousse le et on va éviter de payer dans les fonds on va se mettre là pour éviter de bloquer tout le monde parfait il a dix de mouvements lui aussi maintenant c'est bon ça ouais 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 je vais faire ça comme ça tu bloques la cochonne exactement il y aura dans le pied le quoi ça boit tellement royal et à baiser je vais déplacer un taurus en hop là je vous appelle au piège quand même il ya un cas un petit piège je vous cache pas que le moins 16 il picote un peu quand même ouais ça pique un peu après je peux passer mon mur mais il va prendre des dégâts bon allez je vais passer mon mur mon mur ne bouge pas parce que c'est un mur dans l'intitulé en vrai j'aimerais tellement pas être à leur place bon pourtant ça donne à rien tout le monde d'avoir une hémorragie une flèche dans l'oeil et de cramer je comprends pas s'il fait pas envie on s'est arrêté de manière tacotique était chenique il était beau mon polo ah ouais ah oui c'est vraiment on a décidé dans le piège dans le piège ou rien ouais t'as dit le piège ou rien est ce que je claque les deux derniers points ouais façon ils seront gaspillés à la fin du combat donc voilà bah je te propose de attendre j'ai un volontaire j'ai un volontaire n'oublions jamais ah mais non j'ai pas de points c'est pour ça que je te proposais de faire avec et des nals non toujours rien désolé non c'est ma faute alors et une un an il aura pas marché dans le piège ça je crois que l'autre non plus il marchera pas dans le piège la passe et le tour c'est pour tout le monde n'a pas le temps ouais ce qui ont terminé si tu veux non mais on doit qu'ils se suicident ok va se suicider tout seul en plus pas d'humour à merde j'avais oublié ce détail vas-y passe il va suffit d elle fait le coup ce qui se dégage comment ça ah non attends c'est quoi ça perd 8 santé pour affliger ouais attends c'est quoi ce truc non ça va pas se penser comme ça inédit ça va pas la poussée il tec 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 excusez moi un petit coup de poussette l'un dit c'est là merci voilà parfait monsieur fort aimable à vous madame c'était une dame c'était oui enfin monsieur d'un on n'a rien eu c'est de l'arnaque allez si tu as ta gonzesse là tu peux la recruter ouais obtient un saphir et une l'empoisonné toi tu voulais la recruter attend parce que là comme truc aucun trait rien liquide elle ne sert à rien elle coûte 0 c'est ça qui est beau il ya du bois ouais bois du bois puis je t'intéresser au fait de la level up de l'équipe et vous parlez développe déjà alors si tu veux alors comment est-ce qu'on la monte celle ci elle a 15 de volonté pardon elle a 15 de volonté pardon et déjà on va lui mettre la spécialisation quand elle bute on lui met les gorgeurs parce que les gorgeurs c'est la vie est ce que je mettrai pas l'arme empoisonné chaque fois qu'elle attaque quelqu'un dans le dos elle a elle met deux points de deux poisons sur la cible deux poisons sur la cible ouais c'est toi qui voit tu la montre comme tu en as envie je suis ton perso en tant que je vois les gars je les montre comme j'ai envie tu les montres comme t'as envie il n'y a pas de après il ya la fragilité ça peut être autrement tu vois on va mettre poison mouvement on va la montée à 12 déjà de base avec une armure ce sera bien on va monter la dexte à 19 on va remonter la dexte à 21 et on va terminer en montant la dexte non on a et ben j'ai réussi à la montée à 25 de dextérité est-ce que tu as pas récupéré une petite armure de brigandes j'avais regardé j'ai rien rien du tout dommage je les affiliés à la note en attente alchimiste qui est plus avancée dans l'alchimie non mais tu t'en fous à l'apprenti elle est nulle elle a apprenti c'est le niveau de l'un oui mais tu as aussi avec l'autre naze non je crois oui et des nains l'apprenti aussi il ya 140 sur 2000 et elle est à 0 sur 2006 c'est lui le plus avancé la 2e va devenir une l'été liste là une érudit là ouais est ce que ça vaut le coup de la mettre maintenant dans l'instant non il ya rien dessus pour l'instant je peux juste la mettre au plus marre tiens et je te je t'ai donné ça ah oui excellent l'argent et lui a fait raisonner je pour la mettre fait gaffe c'est pas de la gare ça mais non je vois je vois rien en plus je dis mais non mais je vois pas de garde et droit devant c'est quoi alors oui dedans non là c'est des bandits ça elle m'en dit os voilà attaque surprise on a dû faire non maintenant à utiliser les derniers fers pour faire des dd un téléphone des pitons ouais te faire des pitons et dès qu'on a dû faire il faut faire des hameçons et faire du stuff pour la charde on s'en fout juste là pour nous pour réfléchir c'est une femme tout le monde utilise juste pour savoir lire et écrire c'est totalement violent mettre à gauche je vais mettre ma cochonne dans la boue tiens dans la courant bien au bout du monde mais c'est quoi tous ces gens dans la boue là qu'est ce que pourquoi vous vous roulez dans la boue là bas mais oui de mon mur qui est seul contre tous allez venez là du coup même le cochon je vais récupérer un cochon le mettre au bout de la piste alors comment s'est rangé un taurus un os de barde ouais on va essayer de mettre ça peu près au mid voilà externe zine laine dans le fond ouais 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 pourquoi pas et donc là l'ouverture de balle ce serait serait forcément dégueulasse alors attends je tente un truc ouais ça serait déjà mieux mais mais ça serait dans la sauce mais sophia plus tôt non non mais t'inquiète 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 bichette le gérer papa poète in to a a une toux poète en tête trop loin poète 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 in to ici in to là dedans in to la dedans in to là dedans in to in to rien de rajouter et taurus ne craint rien ni personne voilà ah mais c'était comme ça oh c'était comme ça zinedine j'ai cru qu'on était en danger par contre il y en a et un artificiel lui s'il peut mourir de décès ou de déception genre si vraiment tu peux pas l'engager moi je peux l'engager en eh ben va l'engager je peux pas d'accord je vais donc engager cette créature maléfique je suis à peu de pouvoir l'engager on a dit engagé pas tuer j'ai pas tué c'est lui qui simule putain attend moins de 55 il a pris il a pris son tarif un pareil je sais là blablabla l'engagement engagez vous engagez vous qui le disait monsieur mais j'ai mais je déplace toi connard maintenant mais oui j'aurais dû en reculer un petit peu avant de le taper mais oui je vois tu veux dire il va tirer sur les deux du centre en le salon oh la la tout ce qu'on fait pour sauver zinedine quand même j'ai rien demandé foutez moi la paix je suis au fond zinedine on crame c'est encore de ta faute mais regarde où tu tires oui t'as pas l'air de vouloir jouer là bah moi je peux jouer si tu veux mais regarde je te fais un cadeau c'est mon cadeau c'est mon cadeau merci très généreux c'est mon cadeau c'est efficace ou pas ouais je peux tu recules ouais c'est con c'était pas lui que tu visais de pas grave tu vas aller le dessus de façon ouais il y en a 24 cases le gars dessus up tu vois derrière lui là tranquille pop pop deux coups de couteau terminé 24 mètres c'est quoi qu'est ce que c'est 24 mètres en un tour bah j'aurais pu j'aurais en vrai j'aurais pu j'aurais pu vraiment j'aurais pu si on avait augmenté mon c réflexe bref mais tu veux pas l'améliorer tu veux aller taper des rats tu veux aller visiter des régions tu veux rendre cette vidéo intéressante depuis le début tu crois que je te vois pas essaie de rendre le jeu intéressant youtube trouve ça honteux il va marcher dans les flammes il est con mais il est con oh oui mais c'est terrible mais tout ce qui subit os de barre parce que ils sont incapable de faire le taf c'est insupportable quoi et pourquoi et zinla n'a toujours pas joué voilà tu vois ils auraient dû tous mourir mais zinla il n'a rien fait rien ah bah c'est pas trop tôt pendant un instant j'ai cru que c'était os de barre qui allait devoir le faire et il a pas inventé le feu le mec là par contre ça brûle bien bah écoute ouais bah j'écoute hein allez impressionne nous impressionne nous je suis sûr que tu peux faire des choses incroyables ouais je peux toucher taurus tu veux bien faire une petite soya comment ça tu peux toucher taurus comment ça tu peux pas toucher os de barre et tout là bah si j'ai 22% de chance de toucher tout le monde ah bah vas-y vas-y c'est fait la sauvegarde est faite allez vas-y ça va ça s'est bien passé ok capitaine il peut faire quelque chose d'utile notre capitaine non fait jouer taurus fait jouer taurus sinon on va se prendre une bastos dans la gamme oui tout à fait certes regarde hop 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 tu n'avais pas vu dire celle-là je suis sûr à lui en tout cas il l'a mal vu hein ouais j'envoie engage un artificieux c'est bien ouais engage un artificieux ça peut être bien aussi en plus je propose plutôt de terminer un artificier oui 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 car c'est notre projet évidemment avant tout et en vrai oui mais c'est vraiment honteux les pillards qu'est-ce qu'ils ont pourquoi ils ont fait une arme comme ça c'est nul vraiment alors on a plus de points je peux t'en générer ouais non je pourrais pas en générer beaucoup il m'en aurait fallu au moins un tu es au moins un gars il m'en aurait fallu au moins un pour générer un point est-ce que tu peux aller engager avec mon mur le soudard qui est là oui tout à fait oui c'est des choses qui sont parfaitement faisables bien sûr bien sûr le pillard est pas très dangereux tu l'engages tu lui mets là bas je peux même tu suis là en fait oui bah achève le celui que tu veux hein tu l'achèves et puis et puis et puis et puis et puis bah tu peux pas engager l'autre débrouillez-vous le mec il a pas peur qu'est-ce que je peux faire je peux bouger un lancier mais bon autant attendre que le dernier pillard joue je peux aller buter l'artificier là si tu veux quoi que j'ai même pas tout pour le but oh si normalement je le tue ça se tente hein vas-y hein de toute façon on va d'ailleurs faire combattre avec tes ninjas assassins bon bah je tue hein j'ai plus de couteau ça y est euh je vais me mettre ici pour bloquer le move de personne tac glorieux oui j'en ai généré deux ça veut dire que zinlen peut faire des trucs il y a deux points franchement zinlen il peut faire un truc là genre il peut il peut il peut cramer deux marteaux mettre une zone dessus avec des soudars et des machins bah il y en a un qui a pas encore joué comme pillard et qui joue juste après donc oui c'est intéressant et même pour la suite du tour c'est pas une intéressance que si tu arrives à avoir les trois méchants dans la zone c'est à dire que nous quand on va sortir des flammes eux euh euh quand ils bougeront dedans ils prendront la sauce alors en plus ça récupère un point il ne reste plus que deux gars à surveiller alors je peux soigner ce monsieur là alors attendez je me déplace là monsieur prenez d'huile voilà on m'appelle l'embrasé dans le milieu donc je vais venir là l'embrasé l'embrasant on l'appelle le porteur de lumière euh gifle c'est un peu un peu fort je crois euh c'est inline ça c'est bon je peux me mettre à côté ça lui met des flammes ça le tue quoi c'est ok vous tu le détestes vraiment ce quoi c'est genre c'est politique même à ce niveau là à ce qu'il paraît euh euh obscur je me vais proche de Edenal comme ça Edenal peut faire des choses t'as vu je suis pas sympa je suis super sympa oh la la il tellement est en vrai il est tellement plus efficace que son homologue ils sont si inutiles allez la petite nouvelle la petite nouvelle oh la la avec son couteau de cuisine félicitations je prends l'armure si ça ne te dérange pas et l'arc euh l'arc c'est le même que celui que zinlen je vais vérifier si non j'avais mieux tiens tu pourras le vendre et comme je t'ai dit je vais essayer de le changer dès que dès qu'on trouve un arc volet de flèches euh je le change nous arrivons à cortia l'argent l'argent dans les popoches bientôt et on peut même récupérer les quêtes qui est bien foutu alors ce qui est bien et mal foutu je trouve c'est qu'on peut récupérer autant les quêtes à n'importe quel endroit que euh que la prime est présente à n'importe où en fait vas-y ça 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 c'est vendu ok euh bah effectivement il faut qu'on lui vende des marchandises je suis en train de dire attends attends on devrait avoir plus d'argent oui on devrait avoir plus d'argent en effet euh c'est pas toi qui a les grèces normalement si c'est moi pourquoi t'en veux euh non c'est je te les rends justement je te les donne c'était quoi là on augmente notre influence de j'ai pas vu j'ai pas vu de 2 quand tu vends quelque chose plus cher que tu ne l'as acheté pas ah formidable ça euh ça c'est formidable euh par contre du coup on veut acheter on veut acheter son staff non ouais vas-y je te sens dégoûté non 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 je réfléchissais à un truc euh on a pas de fer et si on allait à la mine de fer pas loin une mine de fer pas loin euh ouais pourquoi t'aurais besoin de fer pour faire un couteau à la nouvelle on s'en fout elle est nulle elle est nulle on a pas besoin d'elle elle a même pas le niveau pour avoir le droit à un couteau si c'est niveau 2 le couteau je te signale niveau 2 je crois que c'est encore la fourchette hein c'est juste après la cuillère je crois j'ai toujours pas le droit au couteau je crois ah c'est peut-être couteau à bourron couteau en plastique putain normal on va aller s'occuper des agneaux de quoi ? si vous infligez des dégâts vous avez 30% de chance d'augmenter votre dextérité pendant 3 tours sympa c'est quoi le... c'est quoi ? je sais pas on est sur un marchand donc je te demande ce qu'il se pense ah t'es en train de regarder pour les huiles ? oui mais c'est pas intéressant pour le moment de toute façon tant qu'on n'aura pas les essences vierges ouais c'est pas intéressant bah c'est surtout qu'on pourra pas en faire quoi ouais je vais juste te dire depuis le début 6 remèdes je vais juste nous faire 6 remèdes hop voilà 66 xp là tu es acheté ces bouteilles ouais c'est bon c'est ce que je viens de faire euh... ok et je vais lui en vendre 4 voilà comme ça on a 4 remèdes voilà on peut aller à la taverne de la carré récupérer notre argent et elle donc euh... ce qui nous intéresse là c'est sa bande de rats qui est à l'est donc de là où on vient à peu près c'est ça c'est bel et bien ça par contre on a pas grand chose ah par contre oui en fait en fonction de la difficulté de la mission le coût de négociation n'est pas le même hein je le sais ça c'est pour ça que la dernière fois là on a négocié un truc ça nous a coûté un couille mhm ah échec vas-y on peut prendre l'effet on peut prendre l'effet il n'y a pas une facile... non c'est bon il n'y en a aucune euh... j'allais dire on peut regarder ce qu'il y a ah oui non c'est les informations de la région je pense ok euh non non on peut se tirer hein elle a pas un plan elle ? si tu veux pas le prendre le plan ? on avait dit qu'il n'y avait pas d'urgence alors porc on en a assez souvent sel on en a je crois que c'est haricots qu'on a plus là et j'ai tout passé ouais d'accord euh non bah on économise des sous on achètera ça plus tard on va essayer de trouver des compétences qu'on va acheter à notre ami le voleur euh... non ? ah non lui c'est pas des améliots de compétences c'est des nouvelles compétences qu'il enseigne c'est ça ? c'est ça ouais c'est pas intéressant non l'ont tabassé le rat comme ça t'auras de quoi faire de l'essence du gasoil euh... est-ce que... bah alors j'équipe... on équipera ça devant le rat oui 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 tout à fait c'est pas maintenant qu'il faut tourner ? euh... non ? ah si ? attends c'est celui-là ? ah oui c'est celui-là parce que je rappelle y'en a deux dans cette... viens là oui non mais euh... je suis en multi-clic hein youtube est témoin j'ai fait un plomb euh... le multi-clicage hein il y a une petite plante à droite aussi j'y vais j'y vais allez blanc sur blanc à fond blanc supplément blanc on reprendrait bien peu de blanc avec ça et normalement on a déjà fouillé le petit tonneau sur lequel tu vas quand on fuyait la garde voilà ah bah oui c'est le... c'est le campement euh... du... euh... je pense il y a une couscous ici là ou je sais pas quoi et attends il y a du métal juste là parce qu'il y a une bonne nouvelle ça ça veut dire que quand j'arrive et euh... à la ville quand on arrive en ville on cherche la bagarre euh... non même pas attends euh... hop posons nous tu veux que je fasse des... des hameçons tout de suite ? un d'hameçons ce qu'il y a vraiment un bout de fer quoi ok je te fais ça main j'ai fait un crochet ouais je suis le pire ouais je suis le pire c'est quoi ZineLen en plus ? ah c'est ZineLen en plus en vrai t'es un pire le ton putain d'hameçons vraiment hein vraiment c'est insupportable hein je crois que t'avais fait un crochet avec mais non je me fous de ta gueule je me fous de ta gueule j'ai d'humour j'ai pas d'humour bah non je suis capitaine t'es pas noir t'as pas d'humour quoi ? t'as pas d'humour noir voilà c'est bon euh... moi j'aime vraiment pas les végétariens bah pas tellement parce qu'en fait les végétariens m'aiment pas donc euh... essaye de bien leur... ah si attends j'ai une solution tac tac alors... plus de bonheur plus d'influence alors... on est heureux donc on influence plus le monde on est plus bourré donc on a de l'influence ce jeu est censé représenter l'est ou quoi ? le pays de l'est ? ça se passe comment ? alors attends attends oui euh... nous équiper le cul en torches et en machin et en bignou je sais pas si t'as des torches encore avec toi ou pas non j'ai plus de torches mais je... j'ai des fioles incendiaires donc ce sera des fioles incendiaires pour ma part que je vais équiper des fioles incendiaires alors moi j'ai des gars qui galopent mais les gars qui galopent il peut pas prendre d'incendiaires j'ai fait le test d'un truc qui est assez intéressant euh... le... tu sais le nuage qu'il y a autour des gens des... des... oui de poison là quand tu balances du feu dessus ça l'enlève voilà oui tout à fait je suis d'accord avec toi en effet oui mais je savais pas je suis heureux que tu aies appris quelque chose merci je savais que ça te ferait plaisir il me reste 3 molotafs sous la main si jamais 2 molotafs pour ma part donc euh... chacune de mes voleuses pour en... en balancer 2 ah et Zinlen il en a pas pris 1 bien sur bravo hein bravo Zinlen hein vraiment mais mec arrête arrête me pourre mais il a rien demandé le gars il prend trop cher mais j'ai un arc pourquoi moi pourquoi pas Edenal j'en fous mais c'est Edenal tranquille t'as fini d'emmerder les autres surtout qu'Edenal surtout qu'Edenal de base il a rejoint presque aussitôt la troupe que Zinlen presque ouais un combat près alors euh... en terme de caméra moi je bascule ma caméra toujours en cul de sac ok donc je risque de te parler en allant vers c'est à dire que j'ai ma vision depuis l'arène depuis la rate sur le fond de la salle ok ça c'est une chose que je trouve que la vie est plus plongeante sur les trucs je me suis mis j'ai mis Zinlen j'ai mis Zinlen qui peut se déplacer assez bien et focus genre les trucs les plus loin avec du feu comme ils craignent le feu à 50% de dégâts supplémentaires donc je me suis mis assez loin pour pouvoir caler une flèche incendiaire Sofia par contre ce qui est dommage vois-tu c'est que c'est Zinlen qui allait la zone de la zone donc ce que je te propose ce que je te propose dis moi ce que ce que tu en penses c'est que Zinlen mette la zone d'opportunité sur sur ici c'est à peine la zone d'opportunité la zone d'attaque tu sais la zone de barrage tout à fait oui mais cale une flèche incendiaire sur une des excroissances les plus loin en faisant une visée ah oui ok ouais ouais oui mais tu tires tu tires un truc incendiaire oui surtout que c'est vachement efficace là zine laine machin je regarde juste parce que moi je peux regarder comment était placé mais connard je vais laisser un random cochon par là torus c'est ce que torus tu te déplaces à combien 10 donc torus a pas d'intérêt ici on a du 12 si on a un capitaine qui cavale pour envoyer un capitaine courir et après le problème c'est que mon grand coureur de fond mon champion n'a pas de n'a pas de n'a pas de torch à 12 12 12 on a un autre torchiste aussi qui peut courir et du torchiste et ce qu'est des nas se mettrait pas à la place de hausse de barde pour que hausse de barde puisse partir boum sur l'ex croissance putréfié qui est derrière lui et des nalpes peut bien sa mère de quoi l'ex croissance ouais mais attendez enfin qu'on gère le pack de rats ouais sinon on va se faire casser le cul alors est ce que tu es bon au niveau du placement au niveau du placement ça me paraît cool ok alors je commence avec une laine ça ne te dérange pas alors ça c'est la gratuité clairement ah ouais tu t'attires de bien loin oui fait plaisir et là je viens me mettre genre juste derrière ton lancier parfait et je mets une zone qui recouvre bas je dirais comme ça voilà alors avant d'aller plus loin je pense que pareil je pose ma zone avec mon lancier vas-y je t'en prie ah tu aurais peut-être dû le reculer un peu pour générer un point non j'ai tellement bien on n'est pas collé non on n'était pas collé un merde je pensais bon ça fait déjà trois de trois de gérer bon on peut pas faire mieux 1 8 mon mur pour avoir quelques points de plus vas-y on en a quand même généré un peu on en a dépensé deux mais j'en ai généré trois enfin j'en ai j'en ai dépensé trois j'en ai généré trois et bah vas-y on va commencer à taper le truc ça fait combien d'attaques tu vas faire quatre attaques là ouais quatre attaques et tu la butes non dommage non ah ce sera le feu qui meurt ouais elle meurt enfin même pas parce que je crois qu'elle régénère autant que le feu de lui en enlève je crois non c'est si elle a du poison dessus et là quoique je sais pas non elle a pas de poison sur elle elle prend plus de dégâts torus il y a ingéling d'un pas pareil j'envoie j'envoie les mecs qui crament des trucs j'envoie os de bard vas-y envoie os de bard je suis en train de me demander si j'envoie os de bard plus au plus loin possible où justement je le maintiens au plus près possible mais laisse le au plus près possible je vais envoyer sophia qui a 14 de mouvement qui n'est pas négligeable clairement disons que c'est acceptable l'a déjà deux malus c'est parti pour trois malus non je sais pas ça va lui je sais pas si ça augmente vraiment si c'est cumulable les choses non visiblement non et revient par là normalement censé faire le taf tout seul alors ah oui la fièvre j'ai vu ce que ça fait exactement la fièvre du samedi soir mais de mémoire au moins de 100% de 5% les dégâts que tu subis alors je peux aller sur celui là que zine laine pourrait avoir avec la visée ou alors je peux aller terminer celui qui est là bas vous tu cause au fond ah oui soit tu continues à tirer sur celui que tu avais là c'est ça ouais soit je vais commencer je vais en entamer un autre avec sophia moi je te dirais bien d'aller en entamé d'aller entamé en fait site si accourt vite la 14 c'est ça 14 on va chercher celui du fond l'excroissance pitréfié que peut pas viser zine laine parce qu'il ya un pilier devant qui l'empêche de viser non ça ça le dérange pas il tire en zone en zone par dessus il s'en fout et il peut la toucher avec une visée en reculant ouais en reculant à fond oui je l'ai d'accord bah j'ai envie de te dire comme tu le sens toi alors je dirais bien dans ce cas de commencer à cavaler pour aller finir parce que bon à droite il n'y a pas besoin à droite je vais partir sur l'autre là au tour prochain donc je pense ouais entame celle du fond à gauche droite enfin voilà tu veux ce tu peux un peu comme tu veux j'ai envie de dire c'est toi qui voit les dégâts que tu fais et je pense qu'il va peut-être falloir que je commence à grenade là dedans qu'est-ce qu'on en pense une grenade et ben si tu veux grenade je te demande de juste attendre je peux en éliminer un qui va jouer celui-là genre à quoi tu attends non je réfléchis un truc à temps ah oui c'est lui le prochain jouer donc ouais moi sinon j'avais grenade sur la grosse la grosse ah bah non alors s'en fout ça va pas la one shot mais ça va commencer à descendre ouais et en fait j'ai posé ma grenade dessus quoi elle perdrait 30% de points de vie à chaque fois non allons ça va vite de tomber les excroissances là là un maximum ouais ouais où je lance pas dessus tout à ta dessus dessus on a six à tant que temps il y en a si si on a si on n'a pas ça oui il y en a encore une là deux trois quatre cinq temps allez où le sixième en bas en bas de celle qui est à côté à battre on a deux à droite de mon mur deux à droite de mon mur il y en a une qui est dans l'ombre d'un pilote hop putain ouais ok je la vois exact donc oui effectivement on va avoir peut-être besoin de que sophia tire sur la droite assez vite bah je peux envoyer mes larges j'envoie tourner là mais elle a ah oui elle a une gros ouais part surtout complètement celle de droite elle essaye de la gros ouais ça marche mais la tata du coup tu a peut-être pu me laisser jouer taurusse à part d'un sens qu'on se prenne pas un rat dans la gueule mais non il touche personne si la cochonne on va laisser là elle peut pas taper sur les sur les excroissances pourquoi mais parce que tu fais du poison et donc tu lui rend des points de vie non c'est seulement quand elle est dans le dos bien sûr c'est sûr que la mensonge c'est écrit c'est écrit sur oui moi je peux regarder ouais ouais je sais c'est pour ça que je te mets ça ça picote tu me fais plaisir ou pas vas-y fais toi plaisir on fait un petit kiff c'est normal c'est le cuisinier il trouve que le rat grillé c'est quand même mieux ouais tu l'as pas enflammé bien est ce que tu veux que je te libère os de barde peut terminer l'ex croissance la 18 us de barde l'ex croissance à 18 non normalement devrait tomber toute seule avec le feu combien l'a de vie 114 et subit dégâts de feu augmenté de 50 et perd 15% de sa santé maximum 15% 15% ça la tue parce que 10% c'est c'est 11 donc bon allez c'est cinq ennemis quoi ah 16 17 ah peut-être ça la tue pas mais bon ça la tue pas autant ne pas gâcher ton attaque je veux dire il y en a un il fait demi tour il met un coup de torche dessus on n'en parle plus quoi d'accord est ce que tu veux que je gère moi je te dirais bien d'allumer celle du fond comme ça bah on gagne des dégâts dessus ok il va falloir que je fasse beaucoup de mouvements là non alors dans ce cas là tire sur celle qui est à proxy parce qu'on a besoin de ta zone pour couvrir il y a des rats qui vont pop et pas inlène c'est édenal à édenal mais déna il a quoi lui il a juste un arc de base il a l'arc de base c'est de merde harry bon lui tu des rats il reste avec nous lui ok alors mais met toi à côté de ton lieutenant préféré voilà qui fait l'amour du groupe là alors toi d'abord il va rien toucher c'est pas grave tuis tu celui qui est sûr aux clauses contre ville had comme ça il ne se mettra pas le feu c'est celui que je visais à d'accord d'accord ça ne bouge pas tranquille cache toi derrière d'il ad bah je reste là donc hop la cochonne la cochonne elle est pestiférée faudra la soigner ma grosse cochonne ouais on n'a pas de remède contre la peste on n'a pas de remède contre la peste non ah oui c'est vrai qu'il nous faut ça ok j'ai encore des molotov là oh la teuf quoi il y en a un qui n'est pas mort je peux embrouiller je peux embrouiller les jours avec torus là vite fait vas-y ah oui là le petit petit pack là mais j'en profite pour descendre un peu la grosse aussi un vrai prochain tour j'espère que tu blesses bah je voudrais que tu mets saisi de laine comme ça je peux commencer celui qui est là bas bas le tour d'une attente qui joue à ah putain je vais me faire engager avec sophia chiant j'ai la cochonne chiant non mais alors dans ce cas je peux dégager si c'est ça ouais je veux bien que tu viennes me dégager avec hausse de barbe mais attend je veux voir qui joue ou où j'ai envie de te dire tu t'en fous tu te dégages tout ça tu pourrais une attaque d'opportunité c'est vrai aux f1 est-ce que tu veux que xinlaine commence une des excroissances les plus loin encore et refoute une zone basse oui s'il peut toucher celle du fond celle qui est au delà de sophia là au loin je sais pas où va sophia ou tirer sur celle sur laquelle il a commencé déjà commencé à tirer pour que alors il sophia puisse aller sur l'autre sans se faire tuer après je sais pas ce que sophia a prévu si elle a prévu coup de couteau grenade machin ou pas en fait elle a prévu d'aller là bas oui mais elle a prévu de jouer ça comment juste grenade ou coup de couteau grenade coup de couteau non coup de couteau grenade dans ce sens là sinon sinon tu prends des flammes ouais bah c'est soit des flammes sur du poison oui tu veux dire tu te mets les deux ah oui ok oui l'angement je vois tu veux dire ou alors ou alors ou alors je gère plus la tonne de rats qui a là avec zinlaine ça dépend tu penses que tu les éclates avec une attaque d'opportunité partout oui j'en éclate trois obligatoires ah oui les trois qui sont devant ouais tu peux vas-y ah oui je peux aussi faire ça non j'en sais rien mais non franchement franchement honnêtement zinlaine il est là pour toucher les trucs qui sont très au fond donc ok bah alors il essaye de toucher un truc au fond tout en restant dans le coin pour pouvoir couvrir la zone et tuer des rats donc voilà faut que tu fasses le café tu n'as pas le choix continue on voilà 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 il faudrait même d'ailleurs que je commence par ce coup de torche le problème c'est que je suis engagé là c'est ça j'ai pas le choix de mettre mon coup de torche comme ça ok alors ce sera un coup ok je peux pas faire de courroux je peux rien faire avec un coup de l'homme je le tue pas avec un coup de latte le quasi tu je le tue je le tue parfait le courroux pas forcément ah bon pourquoi forcément parce que je vais essayer de me placer pour un coup de torche pour faire le triple coup de torche ouais je vais essayer voilà tu vois je les et je cours sur le suivant alors je pourrais quoi que ouais avant de courir jusqu'au suivant en vrai l'attaque de base et le courroux comme ça je suis tranquille pour la prochaine pour le prochain spot et je me mets et j'ai même le luxe de pouvoir me mettre hors zone si j'en ai envie donc voilà voilà pour lui très beau tour j'ai envie de dire très beau tour à ça ça va mal tourner par contre non c'est pour ça faut tout détruire très vite c'est parfait c'est tombé sur os de barre c'est nickel il faut que j'aille te libérer sophia pas nécessairement je peux comme tu as dit me prendre une attaque d'opportunité je m'en fous en fait la vraie question c'est ce que et des nals peut jouer ou pas ce que j'aimerais bien que willad soit un peu dégagé ce que sinon il va prendre tarot oui je peux jouer torus peut tenir un peu non sans même bouger sans même bouger t'as pas besoin de bouger tu tire juste sur les rats qui sont devant willad vraiment c'est genre tu dégages le lieutenant en fait libère voilà le deuxième aussi c'est toi qui voit c'est toi qui juge non non j'ai envie de dire économisons des points pour ceux qui auraient besoin d'en utiliser parce qu'en fait j'utilise et je le régénère comment ça oui non mais justement non mais voilà l'idéal c'est que tu peux ne pas l'utiliser parce qu'il ya pile trois rats dans la zone qu'on va exploiter avec zinlan il en touche il fait deux tirs ou il fait trois tirs pour attire trois tirs ok donc parfait donc ne touche ne touche à rien j'ai envie de te dire reste comme ça ça fait un point de plus pour ceux qui doivent aller éclater les zones ok et donc lui j'ai pas besoin de le jouer on peut te libérer sophia on va chercher à te libérer sophia moi je pense avec voilà un petit coup de masse de la discrétion de l'engagement j'ai des arguments de casse-toi espèce de maudit rat de merde voilà et je vais continuer à progresser avec sophia je vais sur celui de gauche je vais sur celui de droite dans ce cas là ok bah let's go donc sophia je suis libre alors je vais même prendre le luxe comme je n'y arrive pas ce tour ci je prends le luxe de juste faire ça et ça grenade voilà et j'étais con j'aurais dû le mettre plus en avant pour éviter de prendre le moi je pourrais le relancer en l'ancien ok et un point gratos tu as les rats à quoi bien c'est un problème comment c'est être à une clinique gros problème décale le lui un mais lui un coup de fourche tu peux encore avancer tu donnes je veux dire d'opportunité c'est exactement ça tout en russie l'a joué je te rappelle c'est le premier à avoir joué un feu et la foutue le zbeul tout le monde le gars des astuels ça ce que tu vois ça peut être intéressant surtout ça c'est dégagé et oui j'avais un coup du coup qui traînait ouais et une zone tu peux mettre une zone sur lui ouais je veux réfléchir c'est une bonne idée où je me décale un peu je me décale un petit peu comme ça tu vois ouais mais ça risque de tenter le rat mais bon tant pis faut protéger un peu tôt ce qu'il a pris doucement mais sûrement il prend très cher très vite je prends déjà 10% des gars supplémentaires voilà et toi par les paris dernier rush bivra pareil toi tu ne l'atteins pas donc on va mieux la place et ce coup ci on va la fasse et comme ceci comme ça j'ai un passage libéré voilà c'est plus clair un coup on y voit un peu plus clair en effet et un point sur la grosse est bientôt mort un mois encore de tour je pense bon sûr pour très optimiste a par contre à la grenade de tour la grenade de monsieur c'était quand même la meilleure idée du monde à tous les rails comment s'ils ont pris la source un torus de barbe va pouvoir est-ce que tu m'autoriserait pas encore un torus lancé de grenade vas-y je te dirais coup de cac et des grenades pour buter celui-là je vais le je vais le tuer mais un grenadier là dedans plus pour remettre j'ai d'un gars sur tout le monde faut plus toucher la grosse on est que de dégâts c'est ridicule et reste là tu vas en buter un j'ai le loisir de déplacer je prends le je prends le loisir ça a l'air de réunir si on prend vite tarif par là voilà neuf dégâts on mange on va en faire une zone ouais mais là j'ai pas les dégâts enfin j'ai pas la assis quoique si je mets une zone de feu sur les deux là à 16 ah merde elle elle pourra pas se dégager comment ça elle pourra pas se dégager elle a pas les dégâts quoi si elle les prend et elle a les dégâts donc qui doit jouer là en urgence pour terminer son truc en urgence je dirais hausse de barde hausse de barde ouais parce qu'il en a deux qui viennent l'engager ce sera donc deux attaques foutu donc ouais 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 au moins deux au moins les beaux donc ils butent son truc voilà si tu peux encore ou le moins 25 il a fait mal là est enfermé et empoisonné ouais ouais tous en train d'esquiver la petite zone l'un de xivattar on commence à avoir mal ouais est ce que tu me permets de jouer zinlen l'urgence donc je joue ce que tu veux faut jouer l'urgence en vrai non c'est même pas zinlen le plus urgent j'ai mon mur par exemple dans les urgences que dans les rangs qui vont jouer mon mur mon mur mon mur je veux mon mur vas-y tu vas buter ton expoissance tac et même je te dirais si tu peux le redéplate pour aujourd'hui le critique si tu peux jouer et le mettre un peu plus d'un beau que en fait tu vas le but et ok non je vais regarder la table dont tu laisses à 5 pv heureusement j'ai quatre attaques à 34 le massacre je vais le remettre au milieu pour attirer les rangs sur moi en moins 13 c'est beau les caisses à pv mais alors quand ça perd à cause de pourcentage de dégâts tu vois flou ok bravo galvanisation ça c'est cool ça c'est très cool et qui les deux prochains à jouer là je pourrais jouer passage ça va être des ça va être sur os de barre donc ça ça bouge pas et après sinon c'est sur mon ancien enfin l'ancien et les deux l'un bah c'est toujours du bout de ton ancien ouais je pense que je pense qu'on va se placer comme ça on va donner un ordre là dessus ça tu es on va repousser cette merde ça tue avant cela c'est un peu on va replacer une zone sur le gars avancer un peu plus non non normalement c'est bon ça tu ok encerclé se débarde à débloquer le trait instinctif la stade là c'est survivant de l'enfer le trait qu'il fallait débloquer je vais être méchant mais là est ce que je peux jouer avec sophia pas bas ouais ouais c'est un ancien me dis pas ça nous on est en train de mourir pour toi tous les temps que sont en train de crever l'un aller à ma fille voilà il en reste 1 sur 6 c'est plus que les voleuses et on est bon il va peut-être falloir aller voir filer un coup de main haus de barre parce que sinon il va passer l'arme à gauche si ça dure plus longtemps non 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 tu fais quoi la voleuse tu vas où bah je voulais jouer à tu tirer pour sauveter tirer et je le fais le moins 23 en fait j'ai regardé donc si j'arrive à bien caler je peux toucher l'excroissance et le rat pestiféré ok ok vas-y hop regarde pas joli merci il y en a un qui joue sur mon mur aïe 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 ça tient c'est l'étant que ça tient on va remettre une zone de feu sur sa gueule pour maximiser les dégâts on rentre dans le feu comme des tardos et il meurt à la fin du tour à ça c'est chiant de quoi ça c'est chiant on va bien avec qui meurent maintenant mais je suis désolé j'ai pas beaucoup de dégâts avec elle tu as refusé de faire des dates pour lui j'ai pas de blessure plus s'y faire pas de faire pas de faire quoi quel enfer bah tu es un roi peut-être on va rapprocher déjà des deux autres je pense aussi mais tu peux le faire pas plus que ça et je je peux même acheter le rat qui a alors corps à corps très bien hop voilà alors là ce qu'on va faire il reste pile 1 pv à la connasse mais je t'avais dit deux tours alors ce que je te propose il y en a deux qui jouent c'est ma voleuse maintenant en fait c'est bon les six sont détruits donc ils sont les six sont détruits donc on peut je peux utiliser des nals pour tuer la la matriarche ou tu te russes alors déjà attend 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 un coctel molotov dans le tas là et t'entends c'est tellement ça dur à cuit s'il vous plaît allez et on a les six avec sa hache de boucher il faudrait tellement une feuille de loup chez bem là ah trop bien vous bravo et là ils ont ils ont pris si cher les tanks haus de bard il a pris tellement le tari alors j'ai deux remèdes j'ai quatre remèdes tiens je te les envoie ah par contre c'est fort quoi il a gagné chance de subir un instinctif ses chances de subir un coup critique réduit de 25% sur os de barde alors je vais faire ça je sens apparaît les deux groupes entier c'est que je verrai les trucs qui te concernent ouais réparer tout le monde de toute façon j'ai mis le remède gain de crocs et de contrats augmentant pour cent qu'elle pas mal ça le tarif qu'on a pris donc hop je prends ça sur moi on a une blessure sur ma cochonne non c'est sûr qui est en fait ils sont pestiférés donc tu vas pas 50% de chance de les cogner ah ouais c'est de la mer non c'est même pas c'est 25 c'est 25 mais c'est passé pour torus alors échappe franchement c'est tellement passé du premier coup échappe sauvegarder et ensuite c'est mon cochon c'est ma cochonne la cochonne cochonne let's go c'est pas passé c'est passé eh ben je te rends une bouteille bah deux trois bouteilles même plus trois bouteilles vide ouais merci ensuite les rechildater tous les gars qui sont concernés c'est le même je crois normalement ils sont tous shield à non c'est pas les mêmes boucliers à ça c'est très drôle j'ai deux boucliers c'est exactement les mêmes mais c'est pas les mêmes est ce qu'il y en a qui doit être parfait pas l'autre ouais ça doit être et donc j'ai deux torches entamées dans la réserve ouais et notre chef cuisinier à la hache évidemment dans la hache ception qu'est ce qu'on a à manger racontez nous rien on a eu du rat rien que durera d'ailleurs t'as pas reçu toi les plans pour faire les choses pour faire le séchoir avirante tout ça non faut qu'on aille le chercher chez les chasseurs ouais c'est le tabou et de veille j'ai rien d'autre à tonton tonton il ya quelqu'un qui devait prendre un niveau là dedans il y avait un poney et à blondine qui prend un niveau blondine paf paf de la constite voilà elle est passée à 75 de port pas mal ouais 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 moi c'est bien on est on n'est pas trop mal si j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi d'entendre qu'il dépasser un niveau mais je crois que c'est le prisonnier ouais le prisonnier il doit passer des niveaux mais si tu veux tu peux le level non 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 le mec il a trop d'être le prisonnier non non le lieutenant le lieutenant mon lieutenant qui va d'ailleurs prendre de la force très bien ils m'ont proposé deux points de force j'ai fait oui ah il a enfance à sa guise et oui ah ça y est le lieutenant est niveau 4 il ya 26 oh sympa et oui ils m'ont proposé lui c'est un mec j'ai quasiment pas utilisé de points sur lui bon tu vois tiens regarde il ya un alors déjà il ya des bestioles là les bestioles oui bon puis après il ya des voyous il ya des voyous et cd un voyou de camp donc comme ça on pourra l'affaiblir pour plus tard parfait qu'elle demande le peuple que demande le peuple pour se jouer à nos prios alors il va falloir jouer mon mur attend je suis en train de me dire on est peut-être sur trois heures de vidéos là alors youtube vous avez rien vu la façon vous êtes plus là youtube depuis que c'est une laine joue des bisous youtube je coupe ça ils n'ont pas entendu il ya pas de preuves